salut c'est jérémy de la chaîne frugalisme et liberté financière et dans la vidéo d'aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir bruno combi qui est un ingénieur spécialiste des questions relatives à l'énergie nucléaire avec bruno nous allons parler de la crise énergétique que nous sommes tous en train de traverser aujourd'hui des causes et également de solutions frugalistes que tu vas pouvoir mettre en place pour essayer de t'en sortir du mieux possible alors si la vidéo te plaît n'hésite pas à lâcher dès maintenant le petit pouce pour soutenir la chaîne pour soutenir la vidéo auprès de l'algorithme youtube faire grandir la communauté en t'abonnant à la chaîne et en cliquant la cloche pour être tenu au courant dès que je sors des nouveaux contenus des nouvelles vidéos qui je n'en doute pas vont intéresser vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes s'appelle frugalisme et liberté financière je rappelle que cette chaîne frugalisme et liberté financière c'est un média qui s'appuie également sur un site web le frugalisme.com un média dédié à l'éducation financière et on en a bien besoin aujourd'hui parce que vu le contexte dans lequel on est vu le contexte difficile inflationniste et bien il est urgent de trouver des solutions efficaces pour avoir plus d'argent et pour être moins dépendant de son job de son emploi être plus autonome dans notre manière d'aborder la vie au quotidien alors cette interview elle est un petit peu longue donc n'hésite pas à te préparer un petit café etc à te mettre à l'aise parce que tu vas voir il ya du gros 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 les veulent aujourd'hui bonjour bruno bienvenue sur cette chaîne frugalisme et liberté financière je suis très heureux d'accueillir parmi nous pour parler de cette problématique qu'on est tous amenés à vivre et qui est lié à la crise énergétique j'ai voulu inviter un spécialiste j'ai voulu inviter quelqu'un qui va nous parler de ce qui se passe et peut-être des solutions qu'on va peut-être ou pas réussir à mettre en oeuvre pour réussir dans un premier temps à passer l'hiver et espérons à mieux s'en sortir mais j'aurais voulu te demander avant si tu aurais la gentillesse de bien vouloir te présenter s'il te plaît bonjour jérémy bonjour à tous c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui je vais effectivement me présenter puis vous expliquer ce qu'on peut faire pour mieux comprendre d'abord et mieux vivre passé à travers cette crise énergétique très marquée qui s'annonce donc je suis bruno combi j'ai 62 ans j'habite à ouille en proche banlieue parisienne et je suis né dans les milieux de l'énergie puisque mon père était prospecteur pétrolier ce qui m'a amené à vivre très jeune d'abord trois ans dans la jungle au gabon mes trois premières années puis deux années dans le sud des états unis sept ans au canada au pied des montagnes rocheuses à calgary et depuis étant français et bien j'habite en france actuellement donc en banlieue ouest de la région parisienne j'habite dans un pavillon de banlieue tout à fait standard on va dire bien que je les construis pour qu'ils soient extrêmement frugales et résilients donc je vous en dirai quelques mots si vous voulez on peut faire pour améliorer sa vie pour consommer moins pour consommer mieux pour être en meilleure santé voilà on est exactement dans des thématiques qui qui se rejoignent et c'est vraiment vraiment la raison pour laquelle je suis super content de t'accueillir ici parce que voilà tu tu es chez toi bruno j'ai une première question que je voudrais te poser qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'on est en train de vivre je veux dire tout le monde a compris que les prix sont en train d'exploser ça ok tout le monde a compris que le prix du gaz de l'électricité de l'énergie il est en train d'exploser on a bien compris aussi mais pourquoi comment ça se fait je veux dire on est en france c'est le pays de l'électricité quoi tu vois comment on en est arrivé là qu'est ce qui fait qu'on est dans une situation pareille alors il ya plusieurs réponses possibles à cette question en fonction du niveau d'analyse où on veut situer on peut répondre d'abord d'une manière simple en disant que nous avons vécu une période extraordinaire ces dernières décennies où l'énergie était abondante où le niveau de vie a énormément progressé grâce à cette énergie abondante les bons marchés et que cette cette espèce de période dorée de l'histoire de l'humanité de toute façon n'allait pas durer indéfiniment ça ne pouvait pas durer bien sûr des mauvaises décisions qui ont été prises par nos dirigeants vont sans doute accélérer ce qu'on peut appeler la transition si on veut être gentil ou la chute si on se rend un petit peu mieux compte de ce qui se passe puisque c'était absolument pas inéluctable que ça arrive maintenant ça pouvait être poussé encore pendant très longtemps mais il va effectivement y avoir une période disons très perturbée pourquoi ben c'est très simple l'énergie dominante aujourd'hui dans le monde d'abord c'est l'énergie qui fait le niveau de vie c'est une première chose qu'il faut bien comprendre sans énergie et bien on serait tout seul dans la nature sans feu pour nous chauffer sans nourriture sans transport pour nous amener la nourriture qu'on doit manger sans aide pour démultiplier la puissance de nos deux bras et nos deux jambes sans moyen pour communiquer c'est à dire qu'on serait un peu comme des hommes primitifs ou des singes qui vivraient dans la jungle je pense qu'à plupart d'entre nous s'ils étaient tout seul dans la jungle ne survivrait probablement pas très longtemps et donc si nous avons le niveau de vie que nous avons aujourd'hui c'est grâce à cette énergie qui nous apporte et bien des 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 bienfaits à différents niveaux la capacité de nous transporter d'avoir beaucoup plus de force que la force physique de nos deux bras et nos deux jambes d'avoir beaucoup plus de chaleur en hiver que la température qui règne naturellement dehors dans nos maisons et autour de nous d'avoir la capacité de transformer nos aliments de transporter nos aliments de nous transporter nous mêmes de transporter nos enfants à l'école ce qui leur donne une instruction et leur permet d'être ensuite beaucoup plus à même de faire face aux défis du monde moderne c'est autrement dit c'est l'énergie qui est à la base de tout donc cette énergie aujourd'hui vient principalement de quelques sources assez peu nombreuses en fait il y a historiquement il y a eu d'abord le bois pour se chauffer puis apparu le charbon le pétrole le gaz donc le pétrole ça fait le charbon ça fait 150 ans à peu près l'époque industrielle puis le pétrole c'était plutôt première moitié du 20e siècle que ça s'est beaucoup développé puis le gaz on va dire deuxième moitié du 20e siècle pour faire simple jusqu'à présent et puis l'énergie nucléaire donc qui est apparu à partir des années 70 l'énergie nucléaire civile je parle bien sûr on parle pas du militaire donc donc tous ces énergies sont finalement relativement récentes dans l'histoire de l'humanité et ce sont ces énergies qui nous ont sorti du moyen âge et qui nous ont permis d'avoir ce développement extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui même quelqu'un qui a un salaire de base qui est payé au smic eh bien va pouvoir manger des bananes qui ont poussé de l'autre côté de la planète parce qu'il y avait de l'énergie pour les transporter parce qu'il y avait des camions pour les livrer dans des supermarchés qui avaient des réfrigérateurs pour les réfrigérer jusqu'à ce qu'on nous les vendent etc donc c'est l'énergie qui permet tout qui permet le fonctionnement de notre industrie qui fait qu'on a des biens de consommation pas cher en grande série tout le monde a maintenant plus ou moins bien sûr pas tout le monde mais presque une voiture un frigo une table et quatre chaises pour s'asseoir et inviter ses amis et tout ça pour un prix qui par rapport au temps qu'il faudrait pour les fabriquer si on devait les fabriquer nous mêmes avec un canif à la main c'est un temps évidemment beaucoup plus long donc c'est l'énergie qui permet de transformer la nature à notre avantage et d'avoir un niveau de vie inégalé que nos ancêtres n'ont jamais connu non seulement nos ancêtres mais même simplement nos grands-parents moi je me souviens de ma grand-mère qui est née dans un monde où il n'y avait pas d'électricité aujourd'hui l'électricité on appuie sur le bouton ça fonctionne tout va bien mais ça n'a pas toujours été comme ça et il est clair que ça ne sera peut-être pas toujours comme ça ou en tout cas ça dépend des décisions que nous prenons et que prennent nos dirigeants or ces derniers temps ils prennent pas toujours des décisions très bien inspirés voilà donc eh bien ça n'a pas toujours été comme ça si on veut que ça le soit il faudrait prendre les décisions un petit peu mieux mais c'est pas toujours ce que font nos dirigeants et à long terme de toute façon le monde rechangera sans doute vers plus de frugalisme si je puis m'exprimer ainsi donc il va falloir d'une manière ou d'une autre apprendre à vivre avec moins d'argent sans doute moins d'énergie peut-être pas les mêmes énergies et dans un monde surtout qui de ce fait sera beaucoup plus perturbé et insécure que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant donc voilà un niveau de réponse c'est que ça pouvait pas durer éternellement par exemple si on prend les énergies dominantes aujourd'hui qui sont le gaz le pétrole et le charbon qui fournissent 85% de l'énergie dont on dispose et que brûle l'humanité eh bien on a brûlé en seulement 50 ans le pétrole environ la moitié du pétrole bon marché que la nature a mis de l'ordre de 100 millions d'années à fabriquer donc il faudrait à ce rythme là deux millions de planètes pour que ça soit soutenable or on n'a pas deux millions de planètes on n'en a qu'une donc en fait il y a pendant longtemps l'homme n'exploitait pas le pétrole il restait dans le sous sol il s'accumulait puis on l'a exploité tout d'un coup en 50 ans on a brûlé la moitié des ressources facilement accessibles et donc on peut facilement prévoir qui a beaucoup moins que 50 ans pour la deuxième moitié même en supposant qu'on fasse suffisamment de prospection et qu'on s'y prenne comme il faut donc en plus les problèmes les gros problèmes comme on le voit actuellement ne viennent pas le jour où on épuise on pompe la dernière goutte de pétrole parce que d'ici là il faut répartir ce pétrole entre les différents humains et par anticipation la bourse provoque une hausse extrêmement importante du prix non pas le jour où la dernière goutte est extraite mais par anticipation dès que ça commence à manquer quelque part à une seule personne c'est à dire maintenant parce qu'on a passé le pic de production de pétrole depuis environ 2005 2008 d'après les experts j'ai des amis qui sont membres de l'aspo l'association association for the study of peak oil donc association de l'étude du pic pétrolier donc qui est maintenant plutôt derrière nous et surtout en europe où on a très peu de pétrole pour quoi la petite histoire pour bien comprendre mon père dont le métier était de trouver du pétrole français lorsqu'il a commencé à travailler quand à l'époque où je suis né au début des années 60 en 1960 eh bien il a été embauché par une compagnie française qui s'appelait la compagnie des pétroles d'aquitaine la snpa société nationale des pétroles d'aquitaine c'est une société française qui cherchait du pétrole en france pour satisfaire les besoins de pétrole français mais très vite à peine embauché on lui a proposé une mutation qui consistait à aller chercher le pétrole ailleurs en l'occurrence au gabon pourquoi parce qu'il était déjà très clair au niveau des consommations et des courbes de production que le pétrole français ne suffisait plus pour satisfaire la croissance de la france donc pourquoi on a donc été au gabon dans ce qui était une colonie française ou disons une arrière cour de la france à l'époque pour y chercher du pétrole donc son premier job c'était d'être avec quelques adjoints et ouvriers au coeur de la jungle avec quelques outils et de dire voilà faites jaillir le pétrole et on vous amène un hélicoptère avec tout le matériel que vous demanderez par telex qui viendra une fois par semaine on vous envoie le matériel et il faut que le pétrole sorte et ensuite on on chargera dans des bateaux pour ramener en france donc ça ça a été le premier job de mon père et très vite on déménageait tous les deux ou trois ans pour aller aux états unis au canada et dans d'autres pays parce que dès qu'on a trouvé le pétrole dans un pays on se met à le pomper quelques années après il y en a plus il faut vite aller chercher ailleurs donc c'est la grande aventure du pétrole qui a permis l'éclosion de ce monde extraordinaire dans lequel nous vivons aujourd'hui où l'énergie est essentiellement pétrolière est abondante et a été bon marché jusqu'à maintenant mais on voit bien que parce qu'il fallait qu'on déménage tous les deux ans parce qu'on n'a plus un jour ça suffit plus et ces pays là qui coopéraient volontiers avec la france c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui donc particulièrement pour l'europe et la france qui n'ont pas beaucoup de ressources pétrolières ni gazières ou plutôt il y en avait mais elles ont été épuisées essentiellement du gaz de lac dans le sud ouest de la france donc au pied des pyrénées bien maintenant on est dépendant comme on le voit malheureusement aujourd'hui du pétrole et du gaz qui viennent essentiellement de russie de sibérie mais aussi du moyen-orient ou éventuellement dans une moindre mesure d'algérie ou encore un petit peu mais plus pour très longtemps du nord de l'europe à norvège par exemple mais tous ces champs de pétrole qui sont relativement périphériques s'épuisent peu à peu pendant longtemps on avait les anglais qui nous envoyait pas mal de pétrole et de gaz mais chez eux aussi c'est épuisé maintenant et donc on est obligé d'aller chercher plus loin et les deux grandes sources les deux grandes réserves ultimes on a la russie russie sibérie où il y en a beaucoup et on a le moyen-orient et donc qui est quand ils se retrouvent en situation de monopole et qui a pratiquement plus que eux eh bien ils peuvent à ce moment là tout d'un coup faire fois 10 fois 15 fois 20 sur les prix nous nous couper le robinet comme c'est en train de se produire maintenant et les champs de pétrole ou de gaz périphériques sur lesquels on pouvait se reporter en cas de besoin jusqu'à maintenant ils sont quasiment épuisés donc le report est de plus en plus compliqué et difficile du coup on se trouve en situation de dépendance totale pieds et poings liés et coincés c'était c'était si je peux me permettre déjà le cas avec à l'époque avec les différents chocs pétroliers et les investissements massifs qui avaient été faits en france pour le développement du nucléaire et je crois savoir que tu es un partisan de l'énergie nucléaire dans le cadre d'une approche écologique alors je suis un fervent partisan du nucléaire parce que c'est une énergie écologique on pourra en parler si tu souhaites plus en détail mais c'est vrai que on a eu en fait on a eu la chance d'avoir un grand avertissement un signal d'alarme avec le premier choc pétrolier en 1973 qu'est ce qui s'est passé exactement la même chose qu'aujourd'hui tout d'un coup le prix du pétrole a été multiplié par six brutalement par les pays producteurs qui se sont réunis en cartel et qui ont décidé tout simplement de couper le robinet donc le prix et puis il y avait eu la guerre du kipour juste avant enfin il y avait une conjonction de est relativement favorable qui faisait que en coupant le robinet un petit peu ça faisait tout d'un coup exploser les prix donc c'était un petit peu comme aujourd'hui on a eu donc un véritable signal d'alarme et le gouvernement en grande panique comme aujourd'hui s'est réuni pour décider des décisions qui devaient être prises à ce moment là ils ont trouvé qu'il y avait trois solutions alors c'est très intéressant de faire un petit flashback sur cette période parce que c'est exactement la même chose qui est en train de se reproduire aujourd'hui les mêmes un peu le même contexte avec les mêmes solutions et probablement la même chose qui va se passer derrière donc c'est déjà utile pour comprendre de faire un flashback sur le passé donc il y a eu trois décisions de prise la première c'était d'économiser l'énergie à l'époque ça portait un nom c'était la chasse au gaspille donc économiser tout ce qu'on peut par exemple on a mis en place les premières réglementations thermiques sur les bâtiments pour mieux isoler les maisons jusque là en gros on n'isolait pas les maisons chacun isolait sa maison comme il avait envie c'était pas obligatoire et souvent les maisons n'étaient pas isolées du tout il y avait juste des parfums ou du béton et puis qui voulaient mettre un petit quelque chose mais il n'y avait pas grand chose donc ça a permis de mettre en place cette réglementation thermique c'est une bonne chose qui s'est progressivement durcie jusqu'à être aujourd'hui assez dur donc il faut continuer bien sûr à isoler au mieux sa maison mais je pense pas qu'on pourra raisonnablement isoler beaucoup plus que la réglementation énergétique 2020 qui est en vigueur aujourd'hui parce qu'il ya un moment où ça devient un peu ridicule de rajouter des surépaisseurs et des manteaux autour du manteau de la maison avec on va pas mettre non plus deux mètres d'isolant d'épaisseur autour de chaque maison bien qu'il y ait des choses qu'on puisse faire à différents niveaux on en reparlera après si vous voulez donc ça c'est la première décision qui a été prise en 73 74 cette décision a été je dirais un demi succès pourquoi un demi succès d'abord un succès parce que comme on disait ça a permis de mettre en place la réglementation énergétique et ça engendrait un cercle vertueux notamment sur l'isolation des maisons et pourquoi un demi succès seulement parce que malgré cette chasse aux gaspilles cette isolation meilleure des bâtiments et une prise de conscience au niveau des populations qui fait qu'on a un peu arrêté de gaspiller parce que simplement l'énergie était plus cher aussi demi succès seulement parce que malgré tout ça la consommation d'énergie a continué à augmenter quasiment chaque année depuis 1974 donc la croissance des besoins en énergie n'a pas diminué ou plutôt ça a augmenté moins que ce que ça aurait augmenté sans ça mais ça n'a pas diminué pour autant donc c'est pour ça qu'on peut parler d'un demi succès c'était bien il fallait le faire on l'a fait mais ça suffit pas on peut résumer la situation comme ça la deuxième décision qui a été prise a été un développement important des énergies renouvelables alors par énergie renouvelable on entendait bien sûr l'hydraulique qui existait déjà à l'époque qui est la première des énergies renouvelables ce qui produit le plus l'hydraulique produit beaucoup plus que les éoliennes pourquoi parce que simplement l'eau est un fluide qui est beaucoup plus dense que l'air environ mille fois plus dense mille fois c'est beaucoup c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus quand il y a de l'eau en mouvement il y a beaucoup plus d'énergie dans cette eau en mouvement que dans de l'air en mouvement où il y en a aussi mais pour la capter il faut des hélices beaucoup plus grosses beaucoup plus lourdes qui coûtent beaucoup plus cher finalement en capter beaucoup moins donc c'est beaucoup moins rentable et beaucoup moins facile de capter l'énergie éolienne que de capter l'énergie hydraulique donc on a commencé par faire de l'hydraulique partout c'était une bonne chose maintenant le nombre de rivières et de sites qu'on peut équiper avec des barrages pour les rivières ou avec des usines marémotrices par exemple en france on a l'usine marémotrice la plus puissante au monde c'est l'usine de l'arence sur l'embouchure de la rivière l'arence mais des sites comme ça il n'y en a qu'un au monde et même en europe il est déjà équipé il produit un peu mais pas beaucoup donc c'est bien qu'on le fasse mais il n'y a pas des centaines de sites comme ça qu'on peut équiper il n'y en a plus beaucoup ou des beaucoup plus petits qui sont beaucoup moins rentables et beaucoup moins intéressant donc il faut faire tout ce qu'on peut faire en hydraulique ça c'est bien d'autant plus que c'est souvent un moyen de stocker l'énergie également ce qui est une des difficultés inhérentes à l'énergie il y a des énergies qui se stockent comme l'hydraulique et d'autres qui ne se stockent pas du tout et qu'il faut donc produire au fur et à mesure comme par exemple l'électricité donc le pétrole lui peut se stocker dans certaines mesures le gaz peut se stocker dans une certaine mesure aussi mais l'électricité ne se stockent pas il faut la fabriquer au fur et à mesure qu'on la consomme donc voilà pour l'hydraulique donc on a pris cette décision 74 de développer le vent et le soleil déjà et ça on peut dire que ça a été un échec quasi total c'est-à-dire qu'on a mis des milliards, des dizaines de milliards d'euros pour développer la technologie qui a deux grands défauts pour les photovoltaïques ou pour les éoliennes c'est que c'est une énergie qui est diffuse c'est-à-dire qu'il y en a un peu partout mais beaucoup nulle part or les quantités d'énergie dont on a besoin sont des gigawatts ou des terawatts à l'échelle d'un pays comme la France et donc ce n'est pas avec une énergie extrêmement diffuse qui produit des watts ou des kilowatts qu'on peut facilement fabriquer des terawatts l'idée c'est qu'il y a beaucoup de zéros de différence 1000 ça fait kilo 1000 kilos ça fait 1 méga 1000 méga ça fait 1 giga et 1000 giga ça fait 1 tera ensuite 1000 tera ça fait 1 péta donc là on parle en terawatts qu'il nous faudrait et on produit des watts ou des kilowatts facilement avec des petites éoliennes ou des petits panneaux solaires un panneau solaire d'un mètre par un mètre 60 ça fait typiquement 300 watts aujourd'hui mais on est loin des terawatts c'est ça le problème et donc même en couvrant des kilomètres carrés de surface de capteur on n'est toujours pas du tout dans les ordres de grandeur qu'il nous faudrait c'est la difficulté du solaire et de l'éolien même en faisant des milliers d'éoliennes qui sont plus hautes que la tour Eiffel ou plus hautes que la cathédrale de Paris la tour Eiffel 300 mètres donc les éoliennes modernes aujourd'hui elles font de l'ordre de 200 mètres de hauteur donc c'est comparable à la tour Eiffel et elles sont trois fois plus hautes que Notre-Dame de Paris qui culmine à environ 70 mètres donc ce ne sont pas des petites éoliennes sympathiques qu'on met dans son jardin ce sont d'énormes, d'immenses éoliennes industrielles qui saccagent les paysages et qui produisent pour autant pas grand chose et surtout que le jour où il y a du vent alors qu'on a besoin de l'énergie absolument en permanence au moment où on appuie ce bouton, au moment où il y a le besoin donc pour certains besoins on peut adapter par exemple quand on fait tourner sa machine à laver on peut choisir le moment où on fait tourner sa machine à laver ce n'est pas pratique s'il faut retourner quatre fois devant sa machine pour constater qu'il n'y a pas d'électricité puis retourner trois heures après, puis trois heures après, etc. il peut attendre trois semaines dans certains cas ce n'est pas pratique mais bon on peut décaler, défaser certains usages mais il y a beaucoup d'usages où on ne peut pas défaser quand on a besoin de travailler alors on est censé travailler il faut allumer son ordinateur si on travaille en télétravail ou il faut allumer les machines outils si c'est dans une usine qui fait de la production et donc cette notion d'instantanéité et de non-possibilité de stockage d'énergie est quelque chose de très important et de ne pas du tout résolu jusqu'à maintenant donc c'est une des deux grandes limitations des énergies intermittentes renouvelables donc le solaire et l'éolien, elles sont diffuses elles sont intermittentes elles ne produisent en moyenne que 20% du temps c'est-à-dire que quand on installe une éolienne par exemple qui va faire typiquement entre 1 et 7 mégawatts les plus grosses aujourd'hui et bien elle va produire si elle fait 7 mégawatts 7 mégawatts pendant en moyenne 20% du temps et il y a 80% du temps où ça produit zéro ou pas grand-chose alors que la centrale hydraulique du moment qu'il y a de l'eau qui coule dans la rivière elle va produire la centrale nucléaire et bien du moment qu'il y a du combustible dans le réacteur on appuie ce bouton et ça fonctionne quand on décide que ça fonctionne donc c'est beaucoup plus fiable ça répond à la demande on appelle ça on-demand en anglais donc il y a des énergies qui répondent à la demande et il y a des énergies où c'est la demande qui doit suivre la source d'énergie quand elle veut bien c'est pas du tout la même chose dans la valeur pour le service rendu à l'humanité voilà donc en 1974 on a déjà décidé de faire tout ce qu'on pouvait avec des énergies renouvelables intermittentes le solaire et les éoliennes on a mis des milliards d'euros et le résultat ça a été un gros flop puisque dans les années 80-90 ça a été complètement abandonné quand le prix du gaz et du pétrole ont rediminué après un certain nombre d'années et bien on a en fait laissé tomber d'autres pays comme l'Allemagne par exemple eux ont continué à investir beaucoup plus que nous mais on voit bien qu'aujourd'hui ça produit toujours pas grand chose même pour eux et même après avoir investi beaucoup alors on s'y est remis ces dernières années et avec des tarifs de rachat préférentiels avec des subventions donc quand on regarde les sommes qui ont été dépensées en Allemagne elles sont de l'ordre de 500 milliards d'euros donc on n'est plus dans des budgets de développement pour permettre à une énergie nouvelle d'éclore et de développer ces premiers prototypes qui forcément sont pas rentables on n'est plus du tout là c'est plus qu'industriel 500 milliards d'euros c'est des sommes impalpables tellement elles sont énormes c'est plus que la totalité du programme nucléaire français pour vous donner des sortes de grandeur qui produit notre électricité mais donc ça c'est ce qu'a mis l'Allemagne en France on a mis environ 150 milliards d'euros ces dernières années aussi dans les énergies renouvelables qui d'ailleurs sont pas fabriquées chez nous c'est des éoliennes qui viennent du Danemark et des panneaux solaires qui viennent de Chine donc c'est de l'énergie qui quitte la France c'est une véritable hémorragie financière en fait pour les finances de notre pays qui n'est compensée par pas grand chose de l'autre côté puisqu'on vend plus grand chose en fait et donc notre pays se vide en fait de son sang du point de vue financier et pour autant ça produit toujours pas grand chose on est à moins de 10% de notre électricité et surtout c'est pas au bon moment donc tout ce système-là ne vit que sous perfusion à coup de subvention donc c'était la deuxième décision qui a été prise en 1974 et qui finalement n'a pas marché on a laissé tomber dans les années 80-90 on est revenu depuis 10 ans on a remis 150 milliards d'euros mais on voit bien qu'aujourd'hui ça ne nous sauve pas au moment où Poutine de nouveau nous coupe le robinet du gaz et la troisième solution donc a été prise en décision prise en 1974 c'est le programme nucléaire français on a mis en construction à ce moment-là notre flotte de 58 réacteurs donc maintenant il nous en reste 56 enfin il y en avait 59 on est passé à 56 qu'on a aujourd'hui puisqu'on a arrêté les deux de Fessenheim plus celui de Superphénix qu'on devrait avoir qui ont été arrêtés tous les trois pour des raisons purement politiques il n'y avait pas besoin de les arrêter du point de vue de la sûreté ni du point de vue technique ils fonctionnaient ils étaient reconnus comme sûrs et aptes à fonctionner encore longtemps par l'autorité de sûreté nucléaire mais on a arrêté quand même parce que les politiciens avaient décidé de faire alliance avec les Verts qui demandaient de sacrifier la tête de la bête sur l'autel de l'alliance politique donc on s'est débarrassé de ces trois réacteurs on n'en a plus que 56 on a déjà perdu 3 gigawatts de puissance pour rien mais c'est comme ça de toute façon ces trois-là vraisemblablement ne redémarreront pas ça sera trop compliqué trop long trop cher mais prenons maintenant les bonnes décisions pour l'avenir donc ce programme nucléaire français a néanmoins été construit pour les 56 réacteurs restants qui fonctionnent encore aujourd'hui et qui sont une chance extraordinaire pour notre pays puisqu'on a une des électricités les moins chères en Europe les plus propres sans émettre de CO2 en Europe et que le monde entier nous en vit parce qu'en fait il n'y a que la France qui a réussi à faire ça et quand on regarde je regardais par exemple encore hier les performances écologiques du mix électrique français au moment où on est sans doute au pire moment dans l'histoire du nucléaire français puisque vous savez qu'il y a cette affaire de corrosion sous contrainte qui fait qu'on a une douzaine de réacteurs en plus que d'habitude en état de marche et donc on est en fait au minimum du minimum du fonctionnement du parc nucléaire français depuis plusieurs décennies et par rapport aux décennies qui vont venir aussi donc on a beaucoup plus de réacteurs arrêtés que d'habitude mais c'est conjoncturel disons que ça va rentrer dans l'ordre d'ici quelques mois mais on en a moins que d'habitude et malgré ça on a encore l'électricité la plus verte par rapport à tous nos pays tous les pays qui nous entourent par rapport à l'Espagne à l'Italie à l'Allemagne au Danemark etc. dans le monde il n'y a que 4 pays qui font mieux que la France pour ce qui est des émissions de CO2 par kWh en ce moment au moment même où on a le moins de réacteurs nucléaires en fonction ces pays sont l'Islande qui est un cas très particulier parce qu'ils ont énormément d'énergie géothermique ils sont assis sur un gros volcan et donc avec la géothermie comme ils sont une petite île avec peu d'habitants et beaucoup de géothermie ils peuvent faire toute leur électricité en géothermie donc c'est un cas particulier qui n'est pas duplicable l'Islande et sinon les 3 pays qui font mieux que nous aux émissions de CO2 par kWh en ce moment malgré notre parc nucléaire arrêté c'est d'une part la Suède parce qu'elle fait 50% de son électricité comme nous avec le nucléaire et 50% avec de l'hydraulique qui évidemment n'émet pas de CO2 ensuite il y a le Canada notamment le Québec qui pareil fait une grande partie de son électricité avec de l'hydraulique et un petit peu avec du nucléaire en fait tous les pays qui font mieux que nous en ce moment c'est ceux qui ont énormément d'hydraulique de manière naturelle disponible nous on en a aussi on a équipé à peu près ce qu'on a pu on peut faire encore un petit peu de micro-hydraulique mais ça ne changera pas les équilibres macro-économiques ou macro-énergétiques et donc avec ce qu'on a heureusement qu'on a quand même le nucléaire alors c'est vrai si tu veux on peut parler de cette situation particulière en ce moment certains diraient que c'est une énergie intermittente du fait de certaines conditions climatiques également peut-être voilà qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça parce que je m'attends à avoir beaucoup de réactions dans les commentaires justement par rapport à cela alors sur les conditions climatiques non ça n'est pas une énergie intermittente parce que le nucléaire fonctionne même quand il n'y a pas de vent qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas et qu'il y a du soleil ou qu'il n'y a pas de soleil même quand les rivières elles sont asséchées derrière ou par rapport au réchauffement de l'eau c'est ça à quoi je pense je pense que tu fais référence au fait que quelquefois en été en France il y a quelques centrales nucléaires par exemple celle de Civeau ou celle de Fessenheim aussi qui devait éventuellement ralentir un tout petit peu leur production pour ne pas trop réchauffer la rivière alors il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça d'abord ce n'est pas un phénomène nouveau qu'on découvre aujourd'hui avec le réchauffement climatique c'était parfaitement connu par les ingénieurs qui ont conçu ces réacteurs il y a maintenant presque 50 ans c'était connu et c'était considéré comme non gênant et d'ailleurs ça n'est pas gênant pour une raison très simple c'est qu'en France on utilise beaucoup d'électricité en hiver au moment de la pointe de production électrique parce que c'est le chauffage qui consomme le plus d'électricité et en été on a on a toujours pas seulement cette année mais même les autres années on a toujours presque la moitié de la flotte nucléaire qui est à l'arrêt pour faire du rechargement du combustible de la maintenance ou tout simplement parce qu'on n'en a pas besoin parce qu'on consomme deux fois moins en été qu'en hiver en période de pointe pour faire simple et donc on peut se permettre d'arrêter la moitié de nos réacteurs en été puisqu'on n'en a pas besoin donc c'est pour ça qu'on a la moitié de nos réacteurs arrêtés sur les 32 donc on a 56 réacteurs 24 en fonctionnement 32 d'arrêtés mais il faut bien voir qu'une année normale sans l'affaire de la corrosion sous contrainte on a aussi entre 20 25 ou 30 réacteurs arrêtés c'est quasiment pareil pourquoi ? parce qu'on arrête tous les étés nos réacteurs pour recharger le combustible pour ce qu'on appelle les visites partielles pour l'entretien ou les visites décennales pour l'entretien qui se fait une fois tous les 10 ans ou pour les mises à jour post-Fukushima puisqu'il y a eu des mises à jour qui ont été demandées pour augmenter encore plus la sûreté rajouter des équipements des pompes supplémentaires des câbles supplémentaires des tuyaux supplémentaires etc donc il y a de plus en plus de contraintes comme ça qu'on a rajouté à EDF dont on peut discuter le bien-fondé le nucléaire a déjà une énergie qui est hyper propre et hyper sûre et on rajoute encore des filets de sécurité supplémentaires donc sur le fond c'est plutôt une bonne chose ça finit par coûter extrêmement cher pour quelque chose qui est déjà extrêmement sûr par rapport à toutes les alternatives qui existent mais bon moi je suis plutôt pour la sécurité et la prudence de manière générale dans la vie mais il ne faut pas être tellement prudent qu'on finit par arrêter tout ce qui marche sinon après on n'a plus rien qui fonctionne et c'est un petit peu la situation aussi dans laquelle on se trouve actuellement donc l'été c'est normal qu'on n'ait pas besoin de tous les réacteurs c'était connu quand les réacteurs ont été conçus et donc la dimension des tours de refroidissement a été on décide quand on construit une centrale de faire ou de ne pas faire une tour de refroidissement aérienne qui permet d'éviter de réchauffer la rivière simplement une tour de refroidissement ça coûte un certain nombre de centaines de millions d'euros presque un milliard d'euros et donc quand on peut éviter de la faire on ne la fait pas après si on voulait avoir une pointe de courant électrique en été et pouvoir consommer plus ou produire plus en été on pourrait très bien rajouter des tours de refroidissement près des centrales qui sont au bord des rivières comme celle de Sivaux ou celle de Fessenheim mais on considérait qu'on n'en avait pas besoin puisque la pointe n'est pas en été donc simplement on arrête les réacteurs dont on n'a pas besoin en été ou qui risqueraient de trop réchauffer la rivière et on en a un nombre suffisant qui nous reste pour produire à côté donc ce n'est pas vraiment une limitation en fait et évidemment tous les étés il y a des grosses associations anti-nucléaires très riches avec de nombreux attachés de presse qui s'occupent de nous montrer des vidéos et de souligner le fait que la centrale nucléaire a réchauffé la rivière de 1 degré ce qui n'est pas la catastrophe pour les poissons quand même il s'agit de 1 degré Celsius de réchauffement maximum avec en plus une température limite qu'on n'a pas le droit de dépasser et donc quand on arrive à ce 1 degré effectivement on arrête de réchauffer la rivière pour ne pas incommoder les poissons de 1,2 ou 1,8 degré ça serait trop d'ailleurs on peut se demander pourquoi c'est 1 degré pour le nucléaire alors que les centrales au gaz et au charbon elles ont le droit de réchauffer de 2 degrés ou de 3 degrés les mêmes rivières ce qui n'est pas très logique il y a un peu de poids de mesure donc les poissons sont plus fragiles quand il s'agit du nucléaire que quand il s'agit du gaz ou du charbon aussi les normes petit à petit et donc quand on avait construit les centrales au charbon on considérait que ce n'était pas grave de réchauffer la rivière de 3 degrés et puis 25 ans après quand on ne construisait plus que du nucléaire on a dit qu'il y avait une prise de conscience écologique on a dit 3 degrés c'est trop donc on va mettre un degré pour les nouvelles centrales mais ce n'est pas très juste de dire on autorise 3 degrés pour le charbon qui est une énergie hyperpoglante et seulement un degré pour le nucléaire qui est beaucoup plus propre Pourquoi on va se retrouver dans une situation où ils ont la trouille d'avoir un blackout comment c'est possible puisqu'on a des centrales qui effectivement sont à l'arrêt pendant l'été mais qui sont censées reprendre le plus vite possible pourquoi on risque d'avoir des difficultés à nous auto-fournir en électricité si je puis dire Alors on peut raisonner soit à l'échelle de la France ou à l'échelle de l'Europe si on raisonne à l'échelle de la France le risque n'est pas tellement l'électricité puisqu'on a un parc de réacteurs nucléaires qui est relativement abondant qui nous produit une électricité abondante et pas trop chère et ce parc qui effectivement a été arrêté pendant quelques mois pour vérifier l'histoire de la corrosion sous contrainte et les fluos il est en train de redémarrer il y a déjà 4 réacteurs qui ont redémarré depuis quelques jours à la date où on se parle aujourd'hui à la mi-septembre 2022 et il est prévu d'en redémarrer encore 4 d'ici la fin du mois puis 7 ou 8 en octobre puis encore plusieurs en novembre puis plusieurs en décembre et puis il y en a peut-être quelques-uns qui seront un petit peu plus longs à redémarrer parce qu'on ne peut pas les faire tous en même temps donc il y en a quelques-uns qui redémarreront peut-être qu'en janvier ou en février mais disons que quand le grand froid va frapper à partir du mois de décembre on aura quand même la grande majorité de la flotte nucléaire qui sera déjà remise en fonction et chaque semaine qui passe il y a un réacteur de plus qui arrive sur le réseau pour faire simple pourquoi ? parce qu'on est très prudent et qu'on veut vérifier on peut d'ailleurs discuter si le fait de risquer le blackout est plus important que le risque qui viendrait de ces tuyaux puisqu'il s'agit pas vraiment d'une corrosion mais plutôt de micro-fissures en réalité sur des tuyaux qui sont sous pression donc il faut quand même les vérifier ça me paraît normal mais les plus grosses fissures qu'on a trouvées qui sont sur les réacteurs de type N4 donc les réacteurs les plus récents ou P'4 qui sont les réacteurs de 1300 mégawatts les plus récents également donc ce n'est pas un problème lié au vieillissement c'est un problème de technologie de soudure en fait sur certains types de tuyaux de forme de tuyaux et de technologie des soudures et donc on a trouvé par hasard en faisant des vérifications de routine comme on fait à chaque arrêt de réacteur on a trouvé qu'il y avait des micro-fissures de quelques millimètres sur un tuyau de quelques millimètres d'épaisseur sur un tuyau qui fait 3 centimètres d'épaisseur donc le tuyau n'a pas lâché il n'y a pas eu de fuite il n'y a pas eu d'accident il n'y a même pas eu d'incident c'est juste qu'on a observé une micro-craclure superficielle qui n'est pas traversante donc qui n'est pas gênante en fait comme on en voit sur un certain nombre de soudures dès qu'on fait une soudure il peut y avoir des micro-fissures mais simplement on ne savait pas qu'il y avait des micro-fissures à cet endroit-là donc par prudence on veut vérifier s'il y en a sur d'autres réacteurs si elles ne sont pas plus grandes que prévues en fait celles qu'on avait trouvées c'était effectivement les plus grandes qu'on a vues du coup on a vérifié même les toutes petites en regardant plus en détail depuis en regardant sur tous les réacteurs de tous les différents types les différents paliers de réacteurs qu'on a donc les 900 MW 1300 MW où il y a deux filières un peu différentes puis les 1450 et l'EPR on a maintenant à peu près vérifié un petit peu chaque filière et on est en train de vérifier chaque réacteur de chaque filière pour vérifier que vraiment il n'y en a aucun qui va échapper la plus grande fissure qu'on a trouvée c'était sur un seul réacteur une fissure qui fait environ 2-3 cent quelques centimètres de long et 5 millimètres d'épaisseur sur un tuyau qui fait 3 centimètres en tout donc il n'y a aucun risque que le tuyau casse en fait on est très loin de percer ou de risquer une rupture franche ou quoi que ce soit de ce genre donc on peut même poser la question de savoir si c'était vraiment nécessaire d'arrêter toute la flotte pour ça mais comme c'était un phénomène un peu nouveau le pouvoir l'autorité de sûreté nucléaire trop prudent que pas assez et donc ils nous mettent en grand danger deux blackouts pour vérifier un risque qui est un risque très faible et hypothétique en réalité donc tout ça est discutable mais mon rôle n'est pas de remplacer l'autorité de sûreté de nucléaire certainement pas bien sûr donc on va vérifier en principe avant l'hiver à peu près tous les réacteurs la plupart ceux qui sont les plus à risque c'est-à-dire les filières identifiées comme étant propices à ce phénomène ont déjà été vérifiés et on a trouvé que 12 réacteurs étaient plus concernés les fissures vont d'une fraction de millimètre à 5 millimètres sur un seul réacteur et la plupart font moins d'un millimètre et puis ensuite il y a donc ça c'est sur 12 réacteurs qui sont les deux filières un peu concernées et ensuite il y a tous les autres réacteurs donc il en reste 5 en 44 qu'on vérifie quand même au cas où mais qui semblent pas ou très très peu concernés avec des fissures inexistantes ou infiniment faibles donc ces réacteurs vont revenir progressivement sur le réseau avant l'hiver il en restera sans doute quelques-uns qui n'auront pas été encore vérifiés et donc on aura peut-être quelques réacteurs qui manqueront mais c'est souvent le cas en hiver souvent il y a 1, 2, 3, 4, 5 réacteurs qui ont été pris un peu de retard sur leur planning surtout qu'on a accumulé les retards en même temps à cause du Covid qui a perturbé en fait les maintenances des réacteurs il y a eu les mesures post-Fukushima imposées par l'autorité de sûreté nucléaire et le pouvoir politique de nouveau demandant de prendre des mesures extraordinaires de sûreté sur des réacteurs qui étaient déjà hyper sûrs mais qui rajoutent des mois et des mois de travaux chaque fois qu'on arrête un réacteur au lieu de l'arrêter pour un mois on va l'arrêter pour six mois donc tout ça il n'est pas disponible pendant ce temps-là et du coup ça fait déraper le planning et puis ça repousse d'une année sur l'autre d'un hiver on arrête plutôt en été donc du coup ça repousse à l'été suivant qui lui-même repousse etc donc on est encore en train de payer le retard de planning du Covid et des mesures post-Fukushima qu'on rattrape petit à petit on peut résumer la situation en disant qu'on a mis beaucoup de pression sur EDF et les ingénieurs pour que le nucléaire soit tellement plus sûr que sûr et l'ave tellement plus blanc que blanc qu'on finit par l'empêcher de fonctionner alors qu'il est déjà hyper sûr quelque part tout ça on est presque excessif dans l'application du principe de sûreté ou de précaution quand il s'agit du nucléaire ça peut se discuter mais nos réacteurs ils n'ont quand même pas eu d'accident en un demi-siècle de fonctionnement on n'a même pas frôlé l'accident nulle part donc bon mais bon on fait en sorte d'être plus sûr que sûr donc disons que c'est tant mieux et on espère du coup pouvoir redémarrer tous nos réacteurs avant l'hiver il en restera quelques-uns sans doute qui manqueront mais la plupart vont revenir de ce fait la France sera beaucoup mieux équipée pour sa production d'électricité que tous les pays qui sont autour de nous qui dépendaient essentiellement du charbon dans le passé qui pour des raisons écologiques ont préféré arrêter ou mettre au rebut tous leurs réacteurs au charbon y compris la France d'ailleurs on a fermé 10 gigawatts de capacité charbon depuis 10 ans qui n'ont pas été remplacés sauf par 10 gigawatts de centrales à gaz lequel gaz est importé de chez Poutine qui aujourd'hui ne coupe le robinet donc en fait on a arrêté 10 gigawatts de charbon qu'on pouvait prendre chez nous ou chez des pays amis pour remplacer par 10 gigawatts de gaz alors Poutine se frottait les mains à chaque fois et dit-on finançait certaines associations antinucléaires pour que ça se passe comme ça et pour dire pique-pendre du nucléaire et le plus grand bien du gaz qui était qualifié par certains écologistes dont je ne citerai pas les noms mais bien de chez nous qui qualifiaient le gaz d'énergie je cite virginale par excellence le charbon était une thermie je cite propre il pensait quand même et pendant ce temps-là on ferme des tranches nucléaires on ne construit pas les tranches qui étaient prévues tout ça a été hautement prédictible c'est une première chose qui est intéressante à comprendre aujourd'hui on nous explique que c'est la faute à pas de chance c'est la guerre en Ukraine c'est pas vrai du tout tout ça a été parfaitement prédictible puisque je l'ai moi-même prévu depuis 20 ans je n'arrête pas de dire qu'un jour Poutine va nous couper le gaz et que ça nous pend au nez pourquoi ? c'est très simple parce qu'on ne construit plus de nucléaire parce qu'on ferme des centrales à charbon et qu'on ne les remplace que par des centrales au gaz pour lesquelles on est entièrement dépendante quasiment d'un seul gazoduc qui vient de Russie qui est Nord Stream donc Nord Stream 2 qui devait doubler la capacité n'a pas ouvert et n'ouvrira jamais et Nord Stream 1 qui était ouvert et qui fournissait 40% du gaz en provenance de Russie a fermé et ne recirculera probablement pas pour les deux prochaines années en tout cas et Poutine est en train d'envisager l'exportation de tout ce gaz qu'il envoyait vers l'Europe vers la Chine et l'Inde qui fait que ce n'est pas sûr qu'on le revoie de sitôt qui nous le revendront d'ailleurs qui nous revendent déjà mais en les chargeant sur des navires ce qui multiplie le prix par 4 puis il faut qu'ils fassent l'hormage donc ils remultiplient le prix par 4 donc ça va nous revenir par une manière plus compliquée pour qu'un soit plus cher c'est génial c'est déjà ça pour l'ivre prochain le peu de gaz qu'on a c'est déjà comme ça il faut s'étonner qu'ensuite il soit plus cher voilà donc un grand merci à nos dirigeants je précise que ça concerne nos dirigeants actuels mais pas seulement parce que tous bords confondus ils ont fait la même chose si on regarde la dernière tranche qu'on a branchée sur le réseau en France la tranche nucléaire c'était CIVO numéro 2 il se trouve que j'étais à l'inauguration de cette tranche donc je m'en souviens très bien c'était en janvier 1999 donc depuis plus de 20 ans on n'a pas rajouté de nouvelles tranches nucléaires sur le réseau et qu'a fait la consommation et le besoin d'électricité pendant ces 20 ans ? et bien la consommation électrique en France en 1999 était de 440 TWh pour l'année et en 2019 elle était juste avant la crise du Covid parce que c'est un peu perturbé et les signaux sont changés depuis en 2019 la consommation d'électricité en France était de 480 TWh pour l'année c'est-à-dire que ça a augmenté de 10% en 20 ans et on n'a pas mis sur le réseau une seule tranche nucléaire comme on en avait 59 et bien logiquement on aurait dû construire 6 réacteurs pendant ces 20 ans 10% de plus pour garder la même marge de manœuvre la marge de sécurité qu'on avait mais cette marge de sécurité qui était bonne c'est une gestion de perte de famille que d'avoir une marge de sécurité sur une ressource qui est non stockable et dont on a besoin dans les quantités dont on a besoin au moment où on en a besoin donc il fallait une marge de sécurité mais cette marge de sécurité était très mal vue pendant 20 ans au lieu de dire marge de sécurité on a changé le vocabulaire et on a décidé que c'était du gaspillage et qu'on avait une surcapacité que c'était extrêmement honteux d'avoir une surcapacité de production électrique souvenez-vous de ce qu'on entendait encore hier à la télévision il y a quelques mois il y a quelques années depuis 20 ans on nous bassine en nous disant c'est pas bien EDF il a une surcapacité de production électrique les ingénieurs nucléaires sont des mauvais ça sert à rien d'avoir cette surcapacité c'est honteux il faut la fermer et bien c'est ce qu'ils ont fait et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui on se retrouve à être un peu juste après son interprison électrique il faut sur une denrée vitale qu'on ne peut pas stocker il faut avoir une marge de sécurité c'est ce qui permet de voir venir l'esprit tranquille on l'avait cette surcapacité était d'environ 10 à 15% en 99 et petit à petit et bien elle s'est érodée puisque la consommation a continué à augmenter et qu'on n'a rien construit non seulement on n'a rien construit mais on a fermé trois tranches nucléaires ça fait 3 gigawatts plus 10 gigawatts de charbon qu'on a remplacé par 10 gigawatts de gaz qu'aujourd'hui on perd donc on est évidemment complètement planté par non pas la guerre en Ukraine et la faute à pas de chance mais par l'incurie par l'imprévision par les mauvaises décisions par le manque de prévoyance de nos dirigeants politiques tout simplement il faut dire qu'ils s'appuyaient sur un discours médiatique à la mode qui était que la surcapacité c'est pas bien c'est honteux ben non c'est bien la surcapacité il vaut mieux avoir une voiture un peu plus grosse que le nombre d'enfants qu'on a sinon il y a un jour on est coincé il vaut mieux avoir des réserves de nourriture un petit peu plus que ce qu'on mange sinon on risque d'être coincé c'est pareil donc il fallait on a perdu cette marge de sécurité aujourd'hui on ne peut pas la récupérer instantanément parce que quel que soit l'outil de production énergétique qu'on va construire ça prend 20 ans il a fallu 20 ans pour construire le programme nucléaire français ça a commencé en 1974 la décision de faire tout d'un coup beaucoup de centrales nucléaires et elles ont été faites la dernière en 1999 25 ans mais on a un peu traîné les dernières années parce qu'il y avait moins de besoin donc on voit qu'il faut 20 ans pour faire un programme nucléaire comme a fait la France si on fait des éoliennes c'est pareil les éoliennes que l'Allemagne a aujourd'hui et qui produisent de l'ordre de 20% de son électricité mais pas au bon moment et il leur a fallu 20 ans pour les faire c'est la même chose c'est pas instantané non plus c'est pas plus rapide parce que pour faire une éolienne pour la mettre debout c'est rapide mais pour fabriquer l'éolienne il faut des usines derrière les usines elles fabriquent un certain nombre d'éoliennes par jour et le monde entier a besoin des mêmes choses en même temps donc même en supposant que les éoliennes ce qui n'est pas le cas que les éoliennes seraient une solution à la crise de toute façon il faut aussi 20 ans pour faire un grand programme éolien et le monde entier va faire la même chose en même temps donc on aura besoin des mêmes éoliennes le même jour donc de toute façon il faut 20 ans quelle que soit la solution qu'on choisit c'est très important de ne pas se tromper de solution parce que là on va bien dans le mur en 74 ce que je dis depuis 20 ans c'est la chose suivante en 74 on a eu un signal d'alarme avec cette première crise on a d'abord pris les bonnes décisions et ensuite parce que le pétrole le prix du pétrole et du gaz a baissé on s'est endormi et on a oublié ce qui s'était passé on a laissé tomber ce qui fait qu'on se retrouve exactement devant le même problème aujourd'hui sauf que dans la première crise le premier choc pétrolier c'était une question de prix c'est-à-dire que si on payait le pétrole cinq fois plus cher alors c'était cher cinq fois plus cher mais il y en avait il suffisait de payer mais ce que j'annonce depuis le départ depuis 20 ans c'est que cette crise-là elle est différente parce que ça va coûter cinq fois plus cher mais même en payant en arrivant avec des valises de billets il n'y en aura pas pour tout le monde c'est-à-dire vous pourrez arriver avec une valise dire voilà un milliard je veux mon énergie et on vous répondra ah oui mais vous êtes en France pour vous il n'y en a plus parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde et qu'en France vous n'êtes pas un pays ami donc on ne vous aime plus donc il n'y en a pas pour tout le monde moi j'en ai une certaine quantité mais je le donne à mes amis ça s'appelle l'un des la Chine et puis peut-être le Cambodge le Pakistan l'Asie etc et donc Europe ce n'est plus des copains vous avez fait la guerre contre nous donc pour vous il n'y a plus de gaz on est désolé il n'y en a plus assez en fait dans les années 70 et 80 on a poussé le chauffage électrique parce que c'était national et qu'effectivement ça valait mieux que du gaz ou du pétrole importé mais depuis que le prix du gaz et du pétrole a rebaissé c'est tout à fait le contraire ces dernières années tous les programmes de construction neuve qu'il s'agisse d'immeubles ou de pavillons étaient tous au gaz parce que la réglementation thermique 2012 c'est ça qui vient d'être en partie corrigé par la réglementation énergétique donc la RT 2012 est remplacée depuis peu par la RE 2020 réglementation énergétique la RT 2012 poussait au gaz à fond il y a eu un lobbying d'enfer du gaz qui fait que le gaz était favorisé d'un facteur 2,58 par rapport à l'électricité dans tous les calculs c'est-à-dire quand vous donnez une note A, B, C, D, E, F pour votre maison et si vous étiez chauffé au gaz et bien on comptait l'énergie primaire donc on comptait la totalité de la chaleur fournie par votre chaudière de gaz alors que si vous chauffiez à l'électricité et bien on implique une pénalité de 2,58 parce qu'une partie de l'énergie sert à réchauffer la rivière mais on la comptait quand même sous prétexte qu'il faut tout compter ce qui peut discuter parce qu'en l'occurrence il n'y avait pas de dépendance au problème de sécurité énergétique qu'à l'électricité puis c'est une énergie française parce qu'on pouvait nous l'a coupé sauf nous-mêmes et donc il y a eu une pénalité de 2,58 sur l'électricité depuis 2012 qui fait que depuis 2012 toutes les nouvelles constructions quasiment à 80 90% 80% étaient chauffées au gaz et donc c'est partiellement corrigé dans la RE 2020 mais pas totalement non plus le facteur a été diminué je crois qu'on compte maintenant 2,2 ou 2 quelque chose comme ça au lieu de 2,58 mais il y a toujours une pénalité pour l'électricité aujourd'hui alors qu'effectivement il faudrait plutôt remettre la priorité sur l'électrique quitte à mettre des pompes à chaleur qui consomment moins bien sûr et bien isoler les bâtiments etc tout ça c'est des décisions qui sont du ressort du politique et qui ont été prises de travers ces derniers temps et donc on se retrouve aujourd'hui avec une situation explosive avec des prix qui sont dans les étoiles on se retrouve où on nous prévoit de manquer d'électricité alors comme je le disais c'est plutôt ça concerne plutôt pour ce qui concerne l'électricité l'Italie l'Espagne le Royaume-Uni l'Allemagne pourquoi ? parce que ces pays-là consommaient beaucoup plus de gaz que nous tout simplement donc ils vont manquer d'énergie beaucoup plus que nous nous on a quand même le chauffage des pavillons notamment qui est fait au gaz souvent ou des chaufferies dans les immeubles collectifs qui se fait avec du gaz donc c'est là que le gaz peut venir à manquer alors on a des stocks qui sont pleins à 92% environ actuellement avant l'hiver les stocks ne se remplissent plus tellement on a de temps en temps un navire GNL qui nous apporte du gaz naturel liquéfié donc GNL en partie qui vient des Etats-Unis alors les Etats-Unis sont bien gentils voilà comment ça se passe ils nous ont dit faites la guerre en Ukraine vous verrez c'est super venez avec nous ça va bien se passer on va les écraser ça ira vite suivez-nous donc on a suivi et ne vous inquiétez pas si Poutine vous coupe le gaz nous on vous en donnera on en a plein sauf que quand on commence à regarder les chiffres on importait environ 155 milliards de mètres cubes de gaz par an de Russie et quand on a demandé aux américains bon alors le gaz de remplacement vous nous l'envoyez quand ça coûte combien il y en aura combien ils ont répondu ils ont réfléchi pendant un moment ils ont répondu on va vous en donner beaucoup donc on vous en enverra 15 milliards de mètres cubes c'est-à-dire qu'ils résolvent 10% du problème et le prix on est désolé mais comme il est liquéfié et que ça vient de chez nous ça sera 4 fois plus cher la France qui avait déjà un budget en déficit et une hémorragie financière elle ne va pas s'arrêter l'hémorragie financière c'est mal barré donc on va payer le gaz au minimum 4 fois plus cher parce qu'il vient par bateau au lieu de venir de Russie parce que ce n'est plus les mêmes pays parce que tout le monde le veut en même temps donc le prix c'est pas 4 fois plus c'est plutôt 10 ou 15 fois plus en ce moment bon on a bien vu que là la situation s'est tendue pour les familles pour les foyers pour ceux qui sont en train de nous regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir peut-être là ici pour cet hiver et peut-être pour les mois les années à venir qu'est-ce qu'il faudrait faire il faut se mettre en mode survivalisme il faut faire quoi alors bonne question qu'est-ce qu'il faut faire pour se sortir de cette situation compliquée et bien on peut agir quand même à différents niveaux si on attend que le gouvernement le fasse pour nous et bien il fera rien du tout il fera ce qu'il pourra c'est-à-dire pas grand chose puisque jusqu'à maintenant il n'a pas fait ce qu'il fallait mais il y aura des décisions prises quand même peut-être ça aidera on peut espérer mais par expérience c'est mieux de compter sur soi-même que sur les autres donc personnellement j'ai déjà largement fait ma transition énergétique d'abord j'ai en 2007 la maison que j'habitais était un petit peu trop petite parce que je me suis marié il y avait ma femme qui était enceinte donc c'était clair qu'il fallait une maison plus grande que celle que j'avais donc quand j'ai construit ma maison j'ai dit la nouvelle maison elle sera économe en énergie donc j'ai construit une nouvelle maison qui est trois fois plus grande en nombre de mètres carrés mais qui consomme de l'ordre de dix fois moins d'énergie malgré qu'elle soit trois fois plus grande et comme l'énergie qui était du gaz dans l'ancienne maison se retrouve être de l'électricité n'émet pas de CO2 en fait du tout donc j'ai déjà fait ma transition énergétique côté maison entre 2007 et 2010 en construisant une maison passive positive en énergie qui consomme très peu et uniquement d'électricité zéro gaz je fais une petite aparté on aura l'occasion de vous la montrer plus tard j'ai très envie de vous la montrer parce que c'est très 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 inspirant il y a déjà eu des reportages des choses qui ont été faites pour montrer cette maison c'est un truc c'est vraiment à voir vraiment je t'en prie continue mais ça ça prend un certain temps parce qu'il faut déménager il faut acheter une nouvelle maison il faut la construire si elle n'existe pas et puis c'est des sous en plus et puis c'est des sous etc pas forcément beaucoup parce qu'à terme on finit par récupérer ces sous surtout au prix de l'énergie comme elle va coûter maintenant donc il y a la question de ce qu'on peut faire dans sa maison donc il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut faire par exemple quand on ferme les volets il y a beaucoup moins de déperditions par les fenêtres en été quand il fait chaud pareil on ferme les volets la maison va se réchauffer moins vite ensuite en hiver pour chauffer si on met c'est un peu rudimentaire mais si on met c'est du frugalisme appliqué si on met un pulo vert tout le monde le sait maintenant mais un degré c'est 7% de la consommation énergétique donc c'est toujours ça de gagné ensuite moi j'ai un petit truc que je fais depuis longtemps mais pas du tout parce que l'énergie est chère juste plus pour ma santé et par plaisir ça paraît paradoxal que c'est la douche froide donc si vous prenez l'habitude de prendre une douche tiède ou une douche froide disons une douche tiède pour y aller progressivement au début il n'y a pas besoin de se neutraliser non plus mais moi je prends des douches tièdes depuis l'adolescence et des douches froides depuis de nombreuses années et la douche froide est un outil extraordinaire indépendamment de la crise énergétique pour sa santé il se trouve que ça économise aussi l'énergie parce qu'évidemment c'est gratuit en énergie la douche froide c'est vrai c'est radical déjà avant l'augmentation du prix de l'énergie quand vous prenez une douche chaude le prix de la chaleur pour chauffer la douche vous coûte déjà entre 3 et 10 fois plus cher que le prix de l'eau pour prendre la douche donc presque tout le prix en euros il est dans le chauffage de l'eau plus que dans l'eau elle-même donc l'eau ça coûte cher mais beaucoup moins cher que l'eau chaude voilà et donc bon moi je suis un grand fan des douches froides parce que c'est stimulant pour le système immunitaire ça permet d'être beaucoup plus en forme ça améliore la qualité du sommeil du système circulatoire ça permet d'entretenir sa masse musculaire la douche froide c'est vraiment un outil de santé extraordinaire avant même d'être un outil d'économie en euros financière ou d'économie d'énergie donc c'est aussi dans le cadre du frugalisme un outil extraordinaire pour consommer moins d'accord on recommande de tester d'abord les douches tièdes si vous n'avez pas l'habitude puis les douches froides évidemment qu'une douche qui dure deux fois moins longtemps ça coûte deux fois moins cher qu'une douche qui dure deux fois plus longtemps donc vous prenez des douches et quand on prend sa douche froide en général elle dure beaucoup moins longtemps qu'à deux fois tu m'étonnes donc vous êtes gagnant-gagnant là oui je crois bien il y a des effets vous êtes gagnant-gagnant-gagnant même trois fois parce que quand on prend sa douche froide ce qui se passe c'est que le corps s'habitue à beaucoup mieux résister au froid et du coup on supporte beaucoup mieux moi je me suis surpris parce que j'ai des périodes de ma vie où je prenais davantage de douche froide ou un peu moins de douche froide et puis maintenant depuis ces trois quatre dernières années je prends quasiment plus que des douches froides et en fait quand on fait ça on s'aperçoit que comme j'aime bien dormir la fenêtre ouverte pour mieux respirer ça c'est sur la pollution par le CO2 c'est encore un autre sujet c'est la qualité de l'air intérieur et donc j'aime bien respirer dans la chambre où je dors et donc j'ouvre la fenêtre été comme l'hiver j'ouvre en grand et du coup en hiver il fait un peu froid quand même mais je me suis aperçu que dans les périodes où je prends des douches froides et bien je ne sens pas le froid et je me retrouve à dormir avec la couverture et puis quelquefois je me retrouve en pleine nuit à dormir sans la couverture alors qu'on est en plein hiver et en fait le corps il s'habitue mais ta femme elle est d'accord à dormir comme ça à la fenêtre ouverte même en décembre ? alors ma femme je ne lui demande pas forcément son avis c'est la première chose et puis elle peut être sous le drap d'accord accrolotée quoi il trouve qu'en ce moment je suis divorcé je précise vous pardon le message c'est que je voudrais vous dire que le corps humain est une machine extraordinaire qui s'adapte et que quand on prend plus de douche froide en fait on ressent beaucoup moins le froid la nuit quand on sort dehors et dans la température confortable pour travailler dans la maison donc moi personnellement j'ai une maison qui ne me coûte trois fois rien à chauffer donc je la chauffe plutôt à une température confortable qui est de 22 degrés et je n'ai pas prévu de changer cette année parce que de toute façon mon prix en énergie c'est un euro par jour toute énergie confondue y compris les 15 000 kilomètres c'est un euro par jour pour la maison et un euro par jour disons pour les transports avec la voiture électrique donc on est à 2 euros par jour en tout c'est pas extrêmement cher même si ça prend plus 10% plus 20% plus 30% donc ça ne changera pas grand chose dans le budget général donc moi je suis relativement résilient financièrement déjà parce que j'ai tellement diminué ma consommation d'énergie que j'en suis plus à 10 ou 20% près ça ne change pas grand chose évidemment une famille qui dépense déjà mettons 1 000 euros par an par exemple juste pour chauffer sa maison ou son appartement et puis 2 000 euros par an pour son pétrole pour sa voiture par exemple évidemment c'est 3 000 euros par an si ça doit être multiplié par 5 ça fait 15 000 euros on ne voit pas comment on va pouvoir faire c'est pas possible voilà et moi je suis en centaines d'euros je ne suis pas en milliers d'euros donc comme j'ai déjà divisé d'un facteur 10 même si ça multiplie par 3 ça me coûtera toujours 2-3 fois moins cher que ce que ça vous coûtait à vous avance jusqu'à maintenant je ne parle même pas du prix d'après je suis à 10 fois en dessous donc personnellement je ne me sens pas très concerné par tout ça mais j'ai remarqué comme je vous disais que le corps humain s'adapte facilement au niveau température et qu'on est capable de vivre avec effectivement 1 ou 2 degrés de moins ou 3 ou 4 degrés ou 5 degrés de moins dans la maison et surtout quand on prend des douches froides donc support très bien simplement parce que le corps s'habitue à un nouveau contexte donc juste un petit coup de froid de temps en temps pas forcément qui dure longtemps juste le matin une minute même ça suffit et le corps il va apprendre et du coup il résistera beaucoup mieux et en même temps il est plus efficace à tous les niveaux donc votre digestion devient plus efficace votre sommeil devient plus efficace vos performances physiques sont plus efficaces ce qui fait qu'en faisant moins de sport vous allez garder la masse musculaire bien normalement simplement parce que votre métabolisme fonctionne mieux donc c'est tout en fait un mode de vie qu'il faut redécouvrir qui s'appelle justement le frugalisme pour vous donc je vous invite à découvrir cet univers en fait d'habitudes de vie nouvelles donc qui s'appliquent dans différents domaines donc il y a l'énergie il y a l'exercice physique il y a la régulation thermique la température alors je ne dis pas qu'il faut vivre comme un glaçon non plus dans la neige tout l'hiver donc pour certains ce n'est pas nécessaire il faut de temps en temps c'est ce qu'on appelle devenir antifragile c'est-à-dire qu'en exposant son corps à un froid un petit peu plus froid que d'habitude eh bien on va le renforcer en fait et donc du coup on va être beaucoup plus solide tout le temps donc il ne s'agit pas d'être masochiste il ne s'agit pas de se mettre dans des piscines d'eau gelée du matin jusqu'au soir du tout mais juste le fait de s'exposer à un petit peu plus de froid de temps en temps et un petit peu plus de soleil ou de chaud aussi de temps en temps sans se faire griller comme un homard évidemment on ne cherche pas les coups de soleil eh bien ça va permettre de renforcer son organisme et d'être beaucoup plus solide beaucoup plus en meilleure santé et résilient tout le temps si tu veux dans l'approche que je préconise et c'est ça que j'aime bien dans la tienne c'est que non seulement tu parles d'une écologie qui soit non punitive d'une part et d'autre part encore une fois dans mon approche là où on doit mettre le curseur c'est là où on ne doit pas souffrir parce que je considère à titre personnel qu'on n'est pas venu sur Terre pour souffrir pour se priver pour voilà donc essayer certes de faire preuve de sobriété autant faire se peut mais sans sans se priver sans être dans la souffrance parce qu'on connait tous des gens autour de nous qui sont serrés la vis toute leur vie et qui sont arrivés les pauvres à l'âge de la retraite et bim la maladie arrive et les pauvres ils n'ont jamais pu profiter de toutes les économies d'argent qu'ils avaient pu faire ou de tous les sacrifices qu'ils avaient pu faire donc si tu veux moi c'est ça qui est vraiment hyper important c'est de se dire que oui on va essayer de réduire la voilure pour toutes les raisons qu'on a expliquées mais également de le faire intelligemment et sans se comment dirais-je sans se brider trop quoi voilà c'est ça et sans non plus impacter l'entourage parce que là aussi ça peut avoir aussi des impacts qui vont être peut-être incompris ou difficiles donc il y a vraiment c'est quelque chose que je pense qui est très très intime là où on va placer le curseur c'est très personnel et c'est pour ça que je me refuse à juger qui que ce soit dans leur manière d'agir au quotidien parce que chacun est différent et chacun vit comme il le sent comme il le veut comme il le peut mais c'est ça qui est intéressant aussi dans notre échange c'est qu'on peut avoir des idées nouvelles une approche nouvelle aussi pour essayer de faire des économies et de passer ce satané hiver parce que ça va être tendu en espérant qu'il ne fasse pas trop froid en plus oui tout à fait Jérémy dans ce que tu as dit je pense qu'il y a je relève au moins deux choses qui sont très importantes la première c'est ne pas l'imposer à son entourage on fait des choses pour soi-même on n'est pas obligé de l'imposer aux autres moi je ne l'impose pas à mon fils je ne l'impose pas aux gens qui sont autour de moi chacun met le curseur comme tu l'as très bien dit où il veut et pour ça il y a une deuxième chose qui me paraît très importante c'est en fait c'est d'apprendre à s'écouter soi-même et écouter son corps parce que notre organisme nous donne des signaux la limite n'est pas forcément la même pour tout le monde il y a des gens qui sont malades qui ont par exemple un diabète et qui vont donc être frileux ou moins bien supporter le froid ou le chaud que d'autres il faut qu'ils soient mieux thermostatés ceux-là c'est normal le corps leur donne un signal il faut respecter quand on sent que c'est trop chaud ou que c'est trop froid il faut respecter ce signal qui est donné par le corps donc je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire de ce point de vue-là et donc il faut apprendre à s'écouter en fait et quand on prend des douches un petit peu plus froides un peu tièdes au début et bien petit à petit le corps va s'habituer et on s'aperçoit que le corps recherche lui-même encore un petit peu plus par plaisir en fait parce qu'il se renforce et donc on s'aperçoit qu'au bout d'un moment c'est carrément agréable et il faut suivre ces indications et si on fait trop à un moment donné on voit bien qu'il y a une limite que ça devient désagréable et à ce moment-là il ne faut plus le faire c'est qu'on est justement en train d'aller un peu trop loin et donc ce principe de s'écouter et de suivre les indications que nous donne notre propre corps et bien il faut respecter il y a un signal qui s'appelle la douleur qui est extrêmement utile quand il y a de la douleur il ne faut pas continuer donc tu as tout à fait raison de souligner ça et c'est ce que je m'applique à moi-même et ce que je vous recommande également pour vous-même ne faites pas quelque chose qui vous est désagréable ou qui vous apporte de la douleur faites que quand ça vous apporte du bien-être et du bonheur pas de la douleur et ça s'applique à différents domaines donc bien sûr pour la température de la douche mais aussi pour la température dans le logement aussi pour la quantité d'aliments ou le choix des aliments qu'on va manger il faut apprendre à écouter son corps qui nous donne des signaux très utiles si un fruit à son état naturel est tout à fait attractif au niveau de l'odeur que quand vous le mâchez il a bon goût et bien ça veut dire que vous avez peut-être besoin des vitamines qui sont dans cet aliment donc vous pouvez manger après à l'inverse si vous avez un aliment qui a un goût un peu désagréable et bien il ne faut pas non plus vous forcer vous pouvez le laisser peut-être que vous avez besoin de manger autre chose peut-être que vous avez besoin de sauter un repas pour découvrir ce qu'on appelle le jeûne intermittent par exemple qui était également une branche on peut dire du frugalisme il faut manger régulièrement alors je précise que les enfants ont besoin de manger beaucoup plus souvent et très régulièrement mais que à l'âge adulte à partir de la fin de l'adolescence et l'âge adulte et bien on peut de temps en temps sauter un repas ou manger moins ou faire une monodiète par exemple manger que des fruits ou que des légumes ou juste une salade et que ça suffit pour faire un repas il n'y a pas besoin de manger de la viande et du poisson et des salades et des desserts et des trucs et des entremets sinon on est en surcharge et on va boucher son foie fermenter ses intestins et se retrouver avec un métabrice qui ne fonctionne pas du tout complètement malade c'est quelque chose personnellement moi je n'ai encore jamais essayé ça le jeûne intermittent moi j'ai fait des jeûnes personnellement jusqu'à 12-15 jours on peut vivre ça très bien mais je n'ai pas commencé par des jeûnes de 12 jours j'ai d'abord fait une multitude de jeûnes en sautant des repas puis en sautant une journée et maintenant je m'aperçois que ça me convenait à une certaine époque et que maintenant je préfère faire des jeûnes plus courts donc je vais jeûner maximum 2-3 jours et donc assez souvent je vais sauter un repas de temps en temps je vais sauter une journée et peut-être une ou deux trois fois par an je vais faire 2-3 jours 4 jours de jeûne et je m'aperçois que si j'arrive à 5-6 jours maintenant ça ne me convient pas je ne me supporte plus alors qu'avant je l'aimais bien et que j'allais jusqu'à 10-12 jours sans problème 10-12-14 jours donc tout ne convient pas à tout le monde il faudra que je regarde ça de près et vous et faites découvrir progressivement les choses et ne vous forcez pas et la même chose ne convient pas à tout le monde et ne l'imposez pas autour de vous voilà donc moi je vous apporte mon expérience personnelle que ce soit pour la maison pour la cuisson des aliments pour le jeûne etc il ne faut pas trop cuire ces aliments c'est une autre manière d'économiser de l'énergie moins vous cuisez vos aliments plus vous respecterez les vitamines et les nutriments qui sont dedans et mieux ça vaudra il faut le plus grand pourcentage de cru possible dans votre alimentation donc ça c'est un autre secret de santé on peut dire que je m'applique à moi-même depuis maintenant plus de 40 ans pour l'instant tout va bien j'en ai 62 je me sens encore relativement en forme et donc découvrir une alimentation qui n'est pas obligée d'être du crudivorisme strict bien sûr il y a des gens qui sont crudivores strict ça existe j'ai connu beaucoup j'ai étudié même les mouvements crudivores ça existe c'est très intéressant ça apporte un certain nombre de bienfaits mais ça ne convient pas à tout le monde ce qui convient à tout le monde c'est d'avoir une base alimentaire avec un maximum d'aliments crus beaucoup de salades beaucoup de crudités mais il y a des gens qui ne peuvent pas trop par exemple ceux qui ont la maladie de Crohn c'est une maladie des intestins avec une inflammation des intestins qui va être souvent un peu amplifiée s'il y a trop de crudités donc peut-être que dans une période intermédiaire il faut plutôt manger des aliments cuits à l'eau ou à la vapeur ou des crudités oui puis aussi pour tout ce qui est viande ou poisson cru ça se fait ça se fait très bien les japonais mangent du poisson cru du poisson cru depuis plus de 40 ans et je m'en porte très bien ça se fait les esquimaux mangeaient presque que ça pendant longtemps dans le nord du Canada et avaient moins de maladies cardiovasculaires que les occidentaux malgré une alimentation quasi exclusivement à base de poisson et de viande mais il ne la cuisinait pas puisqu'il n'y avait pas de bois pour faire du feu voilà donc mais tout ne convient pas à tout le monde donc redécouvrez c'est un univers très intéressant j'ai écrit si ça vous intéresse trois livres sur l'alimentation un qui s'appelle manger mieux vivez mieux qui vous donne les bases de pourquoi et comment manger d'une manière plus naturelle plus crue moins préparée donc c'est plus rapide à préparer aussi on gagne du temps en plus de gagner de l'énergie de l'énergie au sens de notre énergie à nous mais aussi l'énergie de la cuisson des aliments une autre petite astuce que je vous donne quand vous cuisez vos aliments qui vous permettra de faire de ce guérisme d'une autre manière en prolongeant beaucoup la vie de votre cuisinière ou de vos plates de cuisson chez vous mettez toujours vous ne cuisez qu'à l'eau plus de friture vous faites que de la cuisson à l'eau et vous mettez toujours un couvercle sur la casserole parce qu'une casserole avec un couvercle ça consomme trois à cinq fois moins d'énergie qu'une casserole sans couvercle où la chaleur part dans la pièce et la cuisine et elle est perdue donc vous mettez la casserole sur la couvercle vous ne cuisez que à l'eau et à petit feu et vous verrez que vous consommerez beaucoup moins d'énergie que les aliments seront décrudits ils seront moins cuits ils seront aussi plus bénéfiques pour votre santé c'est la fameuse cuisson à la vapeur douce si vous voulez donc on entend parler un petit peu partout donc c'est meilleur pour votre santé ça consomme moins d'énergie c'est plus agréable et comme vous éclaboussez pas tout autour de votre casserole et bien votre plate de cuisson elle va durer aussi beaucoup plus longtemps parce qu'elle ne va pas s'encrasser tout simplement puisque vous ne la salissez plus jamais j'ai découvert justement récemment tu vas peut-être me dire ah bah oui évidemment mais c'est un truc que je ne connaissais pas j'ai découvert ça il y a deux semaines le four norvégien je me disais qu'est-ce que c'est que ce truc et en fait c'est simplement un tiroir dans la cuisine par exemple un grand tiroir dans lequel on va aménager un isolant thermique et par exemple quand on va cuire des pommes de terre à l'eau on va stopper la cuisson on va retirer la marmite et on va la mettre dans ce tiroir hermétique d'accord qu'on va refermer et grâce à la conservation de la chaleur et bien ça va peut-être mettre plus de temps pour cuire les pommes de terre effectivement mais ce sera beaucoup plus économique puisque moins d'énergie dépensée voilà oui tout à fait vous avez d'ailleurs des faitous ou des systèmes de cuisson isolés qui consomment aussi beaucoup moins qui sont programmables donc quand on part au travail on peut programmer la mise en cuisson aussi quand la casserole est isolée elle va consommer trois fois rien et elle garde sa propre chaleur et c'est pile cuit vous programmez l'heure où ça doit être prêt quand vous rentrez le soir donc il y a aussi vous pouvez vous équiper avec ces casseroles qui consomment beaucoup moins que les anciennes casseroles en ferraille qui sont des passoires thermiques en fait mais déjà sur votre passoire thermique en ferraille si vous mettez déjà un couvercle vous allez déjà diviser par environ 3 la quantité de kilowattheure qu'il vous faut pour faire vos pommes de terre à la vapeur ou votre steak cuit avec le même degré de cuisson donc il y a différents systèmes comme ça qui peuvent être faits personnellement ce que j'ai installé chez moi c'est un système j'appelle ça la cuisson à ultra basse température donc c'est à chaud mais sans dépasser 40-45 degrés de température et ça permet déjà de faire cuire la viande le poisson mais en cuisson ultra douce c'est à dire qu'on va juste à peine faire fondre un tout petit peu les graisses la viande le steak il va devenir un marron il va changer de couleur comme quand il cuit mais il ne sera jamais grillé ou noir vous savez que grillé c'est ce qu'il y a de plus toxique dans la viande donc en cuisant soit à l'eau soit à ultra basse température comme je suis en train de vous expliquer donc moi j'ai un petit séchoir qui fonctionne c'est un gros frigo dont j'ai modifié le système de fonctionnement du moteur et qui donc c'est un système de cuisson des aliments par pompe à chaleur donc c'est un truc unique ça n'existe pas dans le commerce mais en bricolant un frigo vous pouvez vous faire une cuisinière pompe à chaleur qui consomme 5 fois moins d'énergie et qui ne cuit les aliments qu'à ultra basse température non pas à l'eau parce que la cuisson qui existe dans la nature ce n'est pas une cuisson à l'eau les chimpanzés ils ne vont pas tremper leurs patates dans l'eau pour les faire cuire la cuisson qui se fait dans la nature c'est une cuisson à l'air ou au soleil qui ne dépasse pas les températures qu'on rencontre couramment dans la nature au niveau du biotope primitif pour les humains c'est-à-dire de l'ordre de 40 45 degrés maxi théoriquement il faudrait cuire quand on veut faire cuire un aliment à l'air à 45 degrés maxi pour que ce soit adapté à nos enzymes digestifs à notre digestif à notre biotope primitif etc et ça permet déjà de faire cuire à 45 degrés en fait les viandes ou les poissons avec ce côté délicieusement moelleux des graisses un petit peu fondues si vous voulez quand vous faites cuire une bonne côte de bœuf c'est quand même délicieux et vous avez la graisse qui commence à perler un peu mais vous avez ça en cuisant juste à 40 degrés et à ce moment-là vous n'avez pas le côté grillé qui est toxique et nocif pour la santé vous ne risquez pas d'attraper le cancer et vous consommez beaucoup moins d'énergie puisque vous cuisez à beaucoup moins haute température donc il y a des tas d'habitudes que vous pouvez changer dans votre mode de vie donc moins cuisiner de temps en temps sauter un repas c'est meilleur pour votre santé cuisiner à plus basse température à l'eau plutôt qu'à huile ou en grillade et tout ça ça va vous faire économiser et des kilowattheures et votre santé en même temps et oui bien sûr et couvrir les casseroles très important on ne l'impose pas aux autres parce que tout ça c'est aussi des choix individuels donc ne l'imposez pas forcément à votre partenaire qui peut mal reprendre habituez-le petit à petit il faut le prendre plus qu'en un mode découverte tiens on va tester ça on va voir si c'est sympa pas sympa si c'est meilleur si c'est moins bon ou alors tiens on pourrait le faire pendant une semaine ou dix jours pour voir comment on se sent à la fin des dix jours et puis après on adaptera on verra si on continue ou pas donc faites vos expériences plutôt et puis après vous voyez si ça vous convient si c'est meilleur pour vous ou pas ou si vous préférez votre ancienne habitude ou tester encore autre chose voilà chacun son chemin j'ai une dernière question plus à long terme puisque là on a vu quelques techniques quelques astuces qui peuvent rentrer dans le cadre d'un nouveau mode de vie ou d'une enfin bon voilà chacun voit midi à sa porte mais peut-être à plus long terme bon qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux maisons ou même par rapport aux appartements c'est encore plus compliqué les appartements parce qu'on est en copro etc. mais est-ce qu'il y a des travaux est-ce que l'installation de panneaux solaires ça peut aider avec des batteries à essayer d'être moins dépendant à être plus indépendant des pouvoirs publics et du réseau national alors oui il y a des choses qu'on peut faire à plus long terme donc panneaux solaires chez soi oui moi j'ai eu trois phases d'équipement pour mes panneaux solaires en 2010 j'ai 12 panneaux solaires qui sont au-dessus de ma tête sur le toit de la maison ici qui rendent ma maison positive en énergie par rapport aux 3000 kWh que consomme la maison chaque année je produis 3300 kWh avec mes 12 panneaux solaires sur le toit je voudrais juste t'arrêter une seconde tout à l'heure tu nous expliquais que le solaire c'était très inefficace pour plein de solutions d'un point de vue industriel si j'ai bien compris mais en même temps toi tu l'as quand même installé chez toi à titre individuel exactement tout à fait en fait il faut bien distinguer les décisions prises à l'échelle du pays où le solaire ne sert à rien c'est du foutage de gueule et du gaspillage d'argent public des décisions individuelles où le solaire peut vous aider à être résilient etc déjà on compare avec le prix de détail quand on est un particulier puisque c'est le prix auquel on paye l'électricité alors que quand c'est l'EDF il faut comparer avec le prix de production donc il y a déjà un facteur 3 entre les deux donc ce qui n'est pas rentable pour l'EDF peut l'être pour vous à titre personnel donc oui j'encourage personnellement alors au début il y a une quinzaine d'années j'étais très contre toutes les énergies renouvelables à cause de leur caractère diffus les panneaux ont aussi progressé ils sont quand même meilleurs maintenant que ce qu'on avait à l'époque donc à l'époque j'étais très contre les éoliennes le solaire et un peu mitigé sur les éoliennes je dois dire que maintenant j'ai un peu inversé c'est-à-dire que je suis complètement contre les éoliennes ça ne sert à rien du tout qu'elles soient petites ou grosses sauf pour des cas vraiment exceptionnels de quelqu'un qui habiterait dans une grande prairie en haut de la montagne qui aurait un champ de la grande surface et qui pourrait mettre une grosse éolienne pour pas cher derrière chez lui un endroit où il y aurait du vent presque tout le temps mais je ne crois pas qu'on soit nombreux dans ce cas-là moi j'habite un pavillon de banlieue en banlieue parisienne et j'ai mis une petite éolienne devant chez moi juste pour m'amuser pour tester mais je vous rassure avec produit trop forien ça compte pour zéro dans mon bilan global c'était une expérience scientifique plus qu'autre chose tu n'es pas le seul j'avais filmé le earthship de Fred et Sabrina ils ont fait une éolienne comme chez toi comme Tami il m'a dit exactement la même chose toutes les éoliennes domestiques qu'on met dans son jardin ça produit zéro et il faut si vous voulez vraiment prendre une prenez la moins chère possible parce que de toute façon vous rapportera zéro autant qu'elle ne soit pas chère quand vous l'achetez mais je le savais en l'achetant j'ai fait une étude de vent sur mon toit pour voir combien ça produirait mon idée initiale c'était de mettre l'éolienne la plus grosse possible et la plus grosse en hauteur possible puisque le vent en hauteur est toujours beaucoup plus fort qu'au niveau du sol il est moins perturbé et quand j'ai eu les résultats de l'étude de vent je me suis aperçu que mon éolienne produirait 20 fois moins que ce que me promettaient tous les marchands d'éolienne qui venaient me visiter oui évidemment faites l'étude de vent avant d'acheter l'éolienne une petite station météo ça coûte on en trouve à 50 ou 100 euros que vous installez sur votre toit au bout d'un mât vous mettez l'anémomètre qui va mesurer pendant un an la puissance du vent et ensuite vous comparez avec la station météo France la plus proche de chez vous pour voir les chiffres combien ça donne et vous verrez que c'est de l'ordre de 20 fois moins en puissance électrique que vous pourrez en retirer pourquoi ? parce que en fait les stations météo France sont à 50 mètres de hauteur sur les terrains d'aviation sur les aéroports comme c'est au toit de la tour de contrôle et là-haut il y a beaucoup plus de vent à l'altitude de votre toit à vous qui est perturbé par tous les arbres du jardin et les maisons des voisins et donc quand il y a en moyenne en général il y a 3 fois moins de vent 3, 4 fois moins 5 fois moins de vent en vitesse moyenne de vent par an mais comme en plus ce vent est perturbé et que la puissance produite c'est fonction du cube de la vitesse du vent en fait vous allez produire un cube c'est 3 fois 3 fois 3 ça fait 27 fois moins si le vent est 3 fois moins grand en fait la puissance produite par votre aéolienne sera 27 fois moins grande que ce que vous annonce le commercial qui vous vend l'aéolienne qui lui va s'appuyer sur les chiffres du vent moyen de l'aéroport le plus proche de chez vous donc pour moi c'est l'aéroport du Bourget au nord de Paris on imagine bien qu'à où j'habite le vent ne doit pas être très différent du vent sur l'aéroport du Bourget pour qu'il oublie de vous préciser que c'est à 50 mètres de hauteur au-dessus de la tour de contrôle où il y a beaucoup plus de vent qu'à la hauteur des pavillons avec des arbres tout autour et qui fait que le vent est tourbillonnant et qu'en fait il va produire 3 fois rien donc j'ai fait mon étude de vent j'en ai conclu que toutes les plus belles éoliennes du monde mises au-dessus de la maison produiraient 3 fois rien donc le plan est devenu de mettre une petite éolienne jolie et plutôt pour décorer devant la maison que pour produire de l'énergie et donc j'ai laissé tomber l'idée du rêve de produire son énergie soi-même avec une éolienne donc il peut y avoir quelques exceptions à cette règle mais tous ceux qui habitent en banlieue ou qui ont un pavillon avec quelques centaines de mètres carrés de jardin laissaient tomber mais il peut y avoir des exceptions par exemple pour celui qui aurait une ferme dans le Larzac qui habite sur un plateau qui est très venté etc. mais où on met l'éolienne loin des maisons loin des forêts loin des perturbations et surtout si vous êtes au bord d'un plateau là vous avez beaucoup de vent bien laminaire donc il y a quelques exceptions mais elles sont très rares ensuite par contre le solaire j'étais très hostile au départ mais je dois dire qu'en étudiant en l'installant et en découvrant finalement ça produit plutôt pas mal alors malheureusement c'est pas au moment où on en a besoin donc je suis quand même très content d'avoir ma maison passive positive en énergie raccordée au réseau EDF parce que le jour où j'ai le plus besoin d'électricité c'est en été en hiver pardon au moment où j'ai besoin d'électricité pour ma pompe à chaleur pour le chauffage donc c'est pas le moment où il y a le plus d'électricité solaire donc en moyenne sur l'année je produise plus que ce que je consomme et y compris avec ma première phase de panneaux solaires 12 panneaux sur mon toit au-dessus ensuite j'ai une deuxième phase où j'ai mis 16 panneaux solaires sur le toit d'une construction annexe que j'ai fait au fond de mon jardin et là j'ai rajouté 16 panneaux donc je produis plus que ce dont j'ai besoin et plus que ce dont j'ai besoin pour ma voiture électrique donc en résumé je suis un citoyen non pas une maison positive en énergie que j'habite mais je suis aussi un citoyen positif en énergie transport inclus et travail inclus puisque je travaille chez moi en télétravail depuis 40 ans je suis écrivain chercheur indépendant et je travaille chez moi donc ma famille est une famille positive en énergie qui habite une maison positive en énergie et y compris positive en énergie pour la voiture électrique et les transports sauf que si j'étais pas raccordé au réseau j'aurais pas l'électricité au bon moment donc je suis positif en énergie en moyenne mais pas vraiment en pratique parce que t'as fait le choix de ne pas stocker via des batteries tu revends à l'EDFT si si je stocke aussi en batterie mais j'ai bien étudié la question donc j'ai installé une petite batterie ma capacité de stockage est de 10 kWh ma maison consomme 5 kWh d'électricité par jour en été donc la batterie est suffisante pour stocker le jour pour la nuit mais l'hiver ma maison consomme 15 kWh chauffage inclus pour ma pompe à chaleur même avec la pompe à chaleur super cop super performante et tout il me faut 15 kWh en hiver or mes 15 kWh je peux pas les stocker donc et il se trouve que l'hiver c'est aussi la saison où je produis le moins avec mes panneaux solaires donc je suis un peu échec et mat parce qu'on peut pas stocker l'été pour l'hiver ça serait hors de prix pour stocker qu'une seule fois par an ça n'a aucun sens donc le stockage ne répond pas dans ce cas là par contre je suis en train de perfectionner mon système pour la résilience et notamment pour le cas de la grande coupure et du grand blackout on va dire au cas où ça se produit donc j'ai une voiture avec une batterie de 64 kWh donc là on voit bien que c'est beaucoup plus que ma batterie de 10 kWh pour le stockage du pavillon j'ai 64 kWh dans ma voiture et quand je ne suis pas en vacances ma voiture je ne m'en sers qu'en proximité donc sur les 64 kWh j'ai besoin de maximum 2, 3, 4 kWh par jour donc j'ai une capacité de stockage importante alors pour ne plus trop user la batterie je ne la charge jamais à 100% donc je ne vais jamais jusqu'au 64% en fait il ne faut pas non plus la décharger en dessous de 20% donc en fait j'ai la moitié de ma capacité de ma batterie c'est-à-dire 30 kWh qui sont disponibles pour faire ce que je veux soit pour rouler soit pour utiliser dans ma maison on la montrera quand je viendrai pour la montrer ta maison parce que c'est quand même assez incroyable tu as couplé un puits canadien avec une pompe à chaleur avec une isolation oui c'est ça en fait j'ai tout fait dans la même maison et tout est interfacé d'une manière optimale et avec un prix qui est raisonnable pour que ça ne coûte pas cher et l'idée c'est d'être résilient donc il y a à chaque fois plusieurs systèmes par exemple pour la ventilation j'ai mon puits canadien mais je peux utiliser ou pas mon puits canadien j'ai deux systèmes avec un bypass ensuite je peux aussi ouvrir les fenêtres et ventiler comme tout le monde donc en fait j'ai trois systèmes de ventilation comme tout le monde ou par le puits canadien ou par la VMC double flux mais sans passer par le puits canadien pareil pour le chauffage en fait la résilience j'ai quatre systèmes de chauffage différents donc il y a le système de base qui est celui qui coûte le moins cher et donc que j'utilise la plupart du temps c'est la pompe à chaleur donc c'est une pompe à chaleur de type OO avec un coefficient de performance de 6 ça veut dire que je consomme six fois moins d'électricité pour produire la même quantité de chaleur dans la maison donc ça c'est ce que j'utilise en temps normal mais si ma pompe à chaleur est en panne ou en maintenance ou qu'il n'y en a plus alors je peux refaire comme tout le monde un chauffage électrique avec des radiateurs alors pas convecteurs parce que j'aime pas les grilles pin ça sèche l'air c'est désagréable à respirer mais j'ai des vieux radiateurs à bains d'huile qui ont 20-25 ans d'âge mais ça se garde ça fonctionne toujours que je peux utiliser en cas de secours donc si jamais ma pompe à chaleur est en panne je peux rebrancher mes vieux radiateurs à bains d'huile ça fait un deuxième système de chauffage j'en ai un troisième c'est que comme il y a des primes du gouvernement qui couvrent presque la totalité pour les gens qui ont des faibles revenus du prix d'installation jusqu'à 90% du prix de l'installation pour pas très cher j'ai installé un poêle à granulés alors ça résout pas tous les problèmes non plus le poêle à granulés on peut rentrer plus dans le détail mais j'ai mis un poêle à granulés parce que si jamais ma pompe à chaleur est en panne à ce moment là ça me coûtera quand même beaucoup moins cher que mes radiateurs à bains d'huile c'est une option supplémentaire mais néanmoins le pelé il a fait x3 depuis un an voilà jusqu'à présent avant l'augmentation le prix c'était moi ça me coûtait 4 centimes d'euros par kilowattheure pour chauffer avec ma pompe à chaleur avec un poêle à granulés ça coûtait 8 centimes d'euros au prix de l'année dernière et avec l'électricité ça coûtait 15 à 20 centimes au prix actuel 15 centimes l'année dernière 20 centimes presque maintenant ça dépend du contrat et puis ça va sans doute être le double dans un petit nombre d'années si c'est pas l'année prochaine voilà donc on tombe sur des prix genre 40 centimes prévisibles dans un avenir moyen à l'électricité et donc j'ai le poêle à granulés qui est si ma pompe à chaleur est en panne qui est quand même deux fois moins cher que l'électricité du réseau voilà alors le prix des poêles à granulés les granulés augmentent parce que ça coûtait 3,90 euros l'hiver dernier pour avoir un sac de 15 kilos de granulés et là ils sont déjà passés ces derniers temps j'en ai encore acheté à 8 euros mais en ce moment c'est pas cher les granulés à 8 euros ils sont en train de passer à 10, 12, 15 euros et en plus c'est limité souvent vous n'en trouvez pas c'est à dire vous allez chez Casto en ce moment Castorama qui d'habitude vend à l'approche de l'hiver du granulé ben là ils n'en ont plus parce qu'il y a 3 personnes qui sont venues qui ont pris les 3 palettes qu'il y avait il y a 0 palettes il n'y a plus rien et la prochaine livraison c'est en novembre alors on est en début septembre donc ça va manquer de granulés cet hiver et les prix des granulés vont exploser alors il y a des choses qu'on nous a cachées sur les granulés on nous a fait croire pendant des années que c'était super écolo les granulés je vais vous donner deux infos qui vous manquaient et qui vous expliqueront pourquoi c'est devenu rare et cher c'est devenu rare et cher parce qu'il y a la guerre en Ukraine et que Poutine nous a coupé le gaz pourquoi ? on ne comprend pas les granulés c'est de l'arbre ça vient des forêts françaises c'est ce qu'on nous avait fait croire parce qu'en réalité 30% des granulés vendus en France viennent d'Ukraine et de Biélorussie donc déjà on perd 30% de notre approvisionnement habituel en granulés et comme il n'y a pas qu'en France et que tous les pays autour la Suède la Norvège qui produisent aussi des granulés ils en ont besoin plus pour eux aussi cette année donc vous voyez c'est carencé partout ça va manquer et puis il y a une deuxième donc la première chose qu'on vous a fait croire c'était du bois local c'était local c'était écolo ça venait de pas loin c'était pas transporté en camion etc ben si c'était transporté en camion avec du gazole évidemment et parce que c'était moins cher de les acheter en Ukraine et de les transporter en camion donc résultat il nous manque 30-40% de notre rapport habituel en granulés et puis la deuxième chose qu'on a oublié de vous dire c'est qu'en fait les granulés c'est du bois haché en petits morceaux mais une fois qu'on l'a haché en petits morceaux et réagloméré en mettant un peu d'eau pour que ce soit humide et que ça se colle bien il faut le sécher et avec quoi on le sèche ? avec du gaz et donc en fait quand vous achetez des granulés vous achetez du pétrole du gaz et tout le monde est en chasse de granulés donc si vous avez un poids de granulés dépêchez-vous de faire le plein pendant que c'est peut-être encore possible parce qu'il ne va pas y en avoir pendant longtemps là où il y en a encore et puis les prix vont exploser et les prix ont déjà commencé l'offre à la demande et c'est peut-être pas fini voilà donc bien sûr on va remettre on a beaucoup de forêt quand même en France donc on va progressivement remettre en fonction mais il n'y a pas les usines pour puisqu'on achetait du crème évidemment non donc ça va prendre des années voilà donc ça c'est pour ceux pour le poids de granulés donc le poids de granulés à l'ancien prix est beaucoup moins cher que l'électricité au nouveau prix c'est aussi un peu moins cher que l'électricité je pense que les augmentations de prix vont se faire partout sur l'électricité comme sur les poids de granulés donc en fait ça ne va pas changer la hiérarchie des prix c'est-à-dire que la pompe à chaleur avec un coefficient de performance de 6 restera l'outil le moins cher la pompe à chaleur RR ou RO qui est à moins bon rendement restera le deuxième meilleur choix à peu près à l'équilibre avec le granulé si vous voulez pour faire simple à peu près au même des prix comparables et que le radiateur électrique restera la solution la plus chère mais qui est facile à en mettre en oeuvre puisqu'il suffit de brancher un radiateur sur une prise en espérant qu'il y ait du courant dans la prise c'est très très compliqué aujourd'hui de réussir à anticiper les choses parce qu'évidemment c'est le mot clé c'est la redondance donc chez moi j'ai la pompe à chaleur à haut rendement j'ai le poil à granulé qui a coûté pas cher à installer puisqu'il y a plein de primes j'ai troisièmement les convecteurs classiques si rien de tout ça ne fonctionne et au cas où il y a même le blackout électrique complet et qu'il n'y ait plus d'électricité j'ai un conduit de cheminée que j'avais prévu quand j'ai fait la maison mais comme je savais que j'avais la pompe à chaleur qui coûtait beaucoup moins cher j'ai pas mis la cheminée ou le poil pour le chauffage mais j'ai mon conduit qui est tout prêt donc il suffit que j'ai un poil que je stocke un vieux poil de récup de n'importe quoi que je stocke dans mon sous-sol un tuyau de 2 mètres de haut et je peux le connecter immédiatement c'est au plafond de mon salon où j'ai juste une plaque en bois à enlever je connecte mon tuyau et en cas de blackout général en une demi-heure j'ai ma cheminée ou mon poil à bois à l'ancienne ou avec 2 stères de bois que j'ai dans le jardin parce que comme je jardine j'ai toujours un peu de bois qui traîne d'habitude je donne plutôt à mes voisins puisque j'en ai pas besoin j'ai des systèmes de chauffage moins coûteux moins compliqués et avec moins de maintenance où il n'y a pas besoin de s'occuper des cendres et tout ça mais j'ai toujours quand même je garde toujours un petit peu de bois que j'ai coupé dans mon jardin parce que les arbres ils poussent et de temps en temps on les coupe donc j'ai 4 systèmes de chauffage indépendants en ce qui me concerne mais l'idée c'est ça c'est la résilience donc tout le monde n'en a pas forcément 4 mais si vous en avez au moins 2 ça vous permet déjà de voir venir quand il y en a un qui est coupé en panne mais Bruno cette discussion est passionnante mais ça ouvre tellement de portes je veux dire il faudrait qu'on fasse 10 échanges comme celui qu'on est en train de faire parce que ça m'ouvre des tas d'idées des tas de thématiques avec lesquelles dont j'aimerais discuter avec toi de parler de survivalisme de choses comme ça parce que je suis certain enfin c'est même pas je le sais que tu as plein de choses à nous raconter mais par rapport à notre problématique là ici et je pense qu'on s'arrêtera là est-ce que tu aurais un dernier conseil un dernier message que tu voudrais faire passer aux personnes qui se retrouvent dans une galère noire qui ont du mal à joindre les deux bouts là ici qui vont se retrouver avec 15% pour 2023 parce qu'on est sympa en plafonnement de 15% voilà 15% sur l'électricité et 15% sur le gaz voilà ça c'est que au mois de janvier pour commencer voilà c'est ça c'est ça c'est ça un dernier message pour ces personnes qui sont dans la galère alors le message il est très simple et il s'applique à tous les domaines de la vie le message c'est règle numéro 1 quand ça va pas ne pas paniquer donc restez vous-même réfléchissez et fixez une stratégie qui soit une stratégie non pas de court terme bien sûr il va falloir palier au court terme à savoir qu'est-ce que je mets si mon fournisseur de granulés il m'amène pas des granulés comment je fais pour me chauffer donc il faut une réponse de court terme mais il faut aussi une réponse de moyen terme et de long terme ne paniquez pas et donc renseignez-vous et anticipez parce qu'un problème qu'on a prévu à l'avance ça va toujours mieux se passer que quand on découvre le problème une fois qu'on est dans le mur donc ne paniquez pas c'est ça mon conseil unique apprenez formez-vous parce que moi j'ai eu de la chance mon père m'a appris très jeune à bricoler à savoir tout faire à réfléchir et donc c'est ça la règle numéro un c'est d'être formé donc les vidéos comme celles qu'on est en train de faire ici ça y contribue mais faites vos expériences apprenez regardez d'autres vidéos renseignez-vous et apprenez si vous avez une grande maison peut-être pour l'instant vous ne pouvez pas changer votre maison votre appartement en ce mode de chauffage donc vous allez apprendre à mettre un pull à dormir avec quelques degrés de froid en plus apprenez comment faire coup double avec votre santé c'est le bon moment si en plus la douche froide vous apporte un autre bénéfice vous prenez une douche moins chaude ou une douche deux fois plus courte et surtout ne paniquez pas parce que ce qui est pire que tout c'est la panique qui généralement conduit à des mauvaises décisions la dépression nerveuse qui aggrave toutes les autres maladies tu m'étonnes pas parce que tout le monde donc si vous êtes à une tendance un peu dépressive déjà vous arrêtez de regarder la télévision parce que ça sert à rien ça vous est mais on va plus te voir sur LCI Bruno voilà non mais moi je passe chez SCI mais je ne regarde pas la télé toute la journée bien sûr bien sûr je sais bien pour donner des bons conseils aux autres c'est pas pareil bien sûr donc je ne vous recommande pas de ne plus passer à la télévision je vous recommande de ne pas la regarder ce qui n'est pas la même chose voilà et allez pour l'instant on a encore internet j'espère pourvu que ça dure bien sûr mais regardez sur internet l'avantage c'est que c'est vous qui allez à la pêche aux informations que vous choisissez donc apprenez à regarder des vidéos instructives qui vont vous apprendre des choses utiles et intéressantes pour consommer moins consommer mieux améliorer votre santé et finalement trouver plus de bonheur parce que le bonheur ce n'est pas l'argent ce n'est pas la même chose on peut gagner peu être très heureux être très résilient et se sentir bien dans ce qu'on est et ce qu'on fait il est dans tous les petits recoins du quotidien c'est ça dans les petites choses de la vie quotidienne absolument une crise c'est une remise en question en fait et vous pouvez soit plonger parce que vous vous laissez aller dans le défaitisme ambiant le pessimisme ou alors vous pouvez au contraire et c'est un autre aspect de ce que j'ai mis en place sur internet j'ai un site internet qui est le site du mouvement optimiste que je vous recommande donc optimiste.org voilà et j'ai trois sites internet qui correspondent à trois associations que j'ai créées il y en a une c'est sur le domaine de l'énergie c'est l'association des écologistes pour le nucléaire donc rejoignez l'association site internet écolo.org sans accent E-C-O-L-O point O-R-G deuxième site internet c'est pour la santé préventive donc apprendre à vivre en meilleure santé avec moins d'argent avec moins d'aliments avec dans un monde perturbé mais il y a des règles simples en fait donc c'est combi.org C-O-M-B-Y point O-R-G vous y apprendrez aussi à mieux dormir puisque je suis également un expert de la sieste en plus d'être un expert du nucléaire et des techniques de sommeil rapide je vous recommande pour ça également j'ai écrit 24 chroniques pour le site atlantico.fr donc vous allez sur le site Atlantico c'est gratuit là vous cherchez dans le moteur de recherche Bruno Combi et vous trouverez 24 articles sur les techniques de sommeil ultra rapide sommeil fractionné sieste etc on peut le mettre dans la description en bas de la vidéo et le dernier site donc c'est le mouvement optimiste c'est pour changer votre conception votre approche psychologique de la vie et profiter de ce qui abat les autres pour vous que ça vous fasse un homme plus heureux plus épanoui et de meilleure humeur et c'est l'occasion de votre vie pour apprendre et j'ai également 10 livres donc sur tous ces sujets qui balayent un peu les différents sujets qui sont disponibles en 15 langues si vous parlez même pour vos amis dans d'autres langues et voilà et donc il y en a 3 sur l'alimentation mangez mieux vivez mieux renforcez votre immunité et délicieux insectes donc les insectes dans la nature c'est gratuit il y en a plein la masse alimentaire des insectes c'est 10 fois la masse des mammifères qui est disponible en abondance ils se reproduisent beaucoup plus vite donc c'est une manne extraordinaire les insectes c'est délicieux sur le plan gastronomique vous m'avez sans doute vu dans des émissions de télévision depuis pareil une trentaine d'années en train de remettre ça au goût du jour il y a beaucoup de choses qu'on peut découvrir pour la petite anecdote quand je t'ai re-rencontré récemment en vérité moi je te connais depuis 2006 puisque j'avais un ami à moi qui avait fait une émission sur les insectes et qui était venu à ta rencontre parce que c'était une thématique sur laquelle tu communiquais beaucoup à cette époque bref merci infiniment Bruno c'était un plaisir vraiment c'était un échange hyper enrichissant et passionnant je dois le dire c'était vraiment un grand plaisir et un honneur aussi d'avoir un spécialiste du nucléaire sur la chaîne qui peut vraiment nous expliquer en détail les tenants et les aboutissants de cette crise et peut-être aussi des solutions que vous allez pouvoir mettre en place pour essayer de mieux vous en sortir bon on va essayer de faire du mieux qu'on peut comme on peut mais il faut être clair on va tous en pâtir de cet hiver ça risque d'être compliqué voilà je vous souhaite tout le meilleur et merci beaucoup Bruno merci à toi merci Jérémy bonne chance à vous et plutôt que d'en pâtir comme on disait profitez-en pour que ce soit une chance pour rebondir et apprendre à découvrir d'autres modes de vie finalement meilleurs voilà merci voilà j'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas et bien n'oublie pas de lâcher le petit pouce qui va bien et de t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant de quand je sors des nouvelles vidéos je te souhaite une excellente journée je te dis à très bientôt merci salut et ciao